Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ALZ épisode 4 avec un petit peu de retard. Vous ne m'en voudrez pas, c'est de ma faute. J'étais en réunion juste avant, on saute d'une activité à l'autre. Mais que serait le podcast à la ZUB si on était particulièrement à l'heure, ce qui était le cas d'ailleurs des trois premiers épisodes, mais c'est pas grave. J'espère que vous avez la forme. On profite de cette petite trêve internationale pour rediscuter d'actualité, d'actualité football, d'actualité OL peut-être, mais on va le voir. Et je suis aujourd'hui avec un plateau spécial, le même que les premiers, accompagné de trois personnes que j'aime bien. Monsieur Charlie à ma droite, comment vas-tu Charlie ? Bah ça va et toi ? La forme ? Bah ouais, nickel. T'as beaucoup bougé ces derniers temps, j'ai vu le train à gauche, à droite, la campagne, chez toi, c'est comment ? C'est trop de travail. Trop de boulot, on bouge tout le temps. Voilà, ça va être un mois d'avril, pareil, ça va bouger partout dans tous les clubs de Ligue 2. Incroyable, incroyable. Avec lui, monsieur Yanis, la personne qui ne se tait jamais d'après les commentaires YouTube. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, bah je suis là pour parler, et on va encore parler. Ravi d'être avec vous. Et j'ai moins bougé que Charlie ces derniers temps, mais tout va bien, et surtout, je fais mon retour au Parc Oel bientôt, donc je suis très très content. En parlant de retour, nous avons également ce soir monsieur Sofiane du Winamax FC. Sofiane, comment vas-tu ? Salut Zach, merci pour cette entrée incroyable. Salut Charlie, salut Yann, Yanis. Je ne connais pas, c'est pas grave. Excuse-moi. C'est la première fois. En fait, j'ai failli raccourcir, je me dis, pourquoi tu raccourcis frérot, ça ne sert à rien. Donc je suis très content d'être là, surtout en période de trêve, on a oublié l'OL, on se fait chier un petit peu, donc c'est bien de retrouver l'équipe, de retrouver la commu. T'es content là d'être un peu solo comme ça sur le coin de la table ? Moi, j'aime bien mon petit Hugo parce qu'il me permet, il me calme un peu, tu vois, c'est la caution sérieuse, c'est la caution, c'est le papa un petit peu, mais on va faire sans lui, on va faire péter les vues comme ça, il verra qu'il n'est pas disponible du tout. On n'a pas besoin d'Hugo pour le buzz. D'ailleurs, en parlant de ça, nous sommes des gens, on aime bien écouter les retours des gens et des personnes de la communauté, et ça me tenait un peu à cœur parce que, en faisant l'annonce de ce soir, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit, justement, en réponse de l'annonce, oui, mais c'est dommage que vous parliez toujours du même club, l'Olympique Lyonnais et tout, serait bien que vous parliez des autres clubs. Et donc, j'ai décidé de vous écouter ce soir. On a, je crois, un petit tweet pour vous montrer, cette personne était justement fan d'un autre club, l'Estac de Troyes, et donc, on s'est dit que parler de l'Estac, ça pouvait être bien. Le mec, en fait, n'a pas compris le concept, mais tu veux qu'on s'adapte, c'est ça ? On s'adapte, on s'adapte. Donc, du coup, ce soir, les amis, émission spéciale 3, on a un sommaire, je vais vous le présenter, le petit sommaire de ce soir, spéciale Estac. Donc, sommaire, mission maintien, premier sujet du jour, est-ce qu'on va réussir à y arriver ? Ripart, la disette, donc Renaud Ripart, il n'y a que deux buts cette saison, donc on va essayer de voir pourquoi. Le cas Savio... Intéressant, c'est un cas particulier, oui. Donc, voilà, le cas Savio, très performant à Gironne, un peu moins à l'Estac, malheureusement, on n'a pas encore beaucoup vu jouer pour le club, ce qui est un peu problématique. Et enfin, l'avenir du Citigroup, je vous propose qu'on commence directement. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est un mec de l'Estac, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'était Espérance Lorenzo, Espérance Lorenzo, je crois, qui m'a expliqué comment ça se passe sur le financier du Citigroup. Exactement. Et donc, voilà. Et donc, du coup, les amis, je vous propose qu'on commence directement un petit point classement Ligue 2, s'il vous plaît, pour qu'on voit où est-ce qu'on se situe sur les stacks. On n'est pas très bien en ce moment avec mes amis de l'Estac. Non, on n'est pas hyper bien. Je crois qu'en plus, il y a eu 5-0 contre Saint-Etienne et tout, il n'y a pas longtemps, quelque chose de chaud et tout. Hugo, tu l'as, le petit classement ? Je crois qu'on est 15e, Zach. Allez, envoie, s'il te plaît. Merci. Donc, voilà. Exactement. Donc, on est 15e. Deux points d'avance seulement sur la zone de relégation. City Group nous a vendu du rêve, la montée, la remontée, etc. Et puis, moi, je croyais vachement au Kiss Norbo, aussi. Bah, Kiss Norbo, moi, je le regardais un peu plus. Ouais, moi, aussi. Ce serait n'était pas si catastrophique au comptable. C'était quand même zéro victoire, mais il y avait quelque chose dans le jeu qui était plutôt positif, j'ai d'accord, avec vous. Moi, en début de saison, on discutait entre supporters troyens, comment on va s'en sortir, etc. Est-ce qu'on peut aller chercher la montée ? C'est vrai que là, on est dans une situation où Concarneau n'est pas très loin de nous. Le match contre GTA, au Stade d'Aube, pour 3 Bastien, la victoire de zéro. Bon, c'est poussif, mais on sent quand même une embellie, quelque chose de plus positif sur les dernières semaines. C'est une embellie qui revient parce qu'il y avait le deuxième point, vous l'avez vu, la disette de Renaud Ripart. Donc, je suis allé regarder les statistiques, parce que je vois les médias autour de Troyes, ils font tout un plat sur Renaud Ripart. Il ne marque pas, il n'est là, il n'est pas là. Tout le temps dans la critique. Tout le temps, il y a une ingratitude, vous savez, de Renaud Ripart, quand même. C'est un truc de fou. Il a sorti des super saison, c'est un mec qui joue à beaucoup de postes, c'est un mec qui donne beaucoup, il n'est pas là pour les stats. Donc, moi, je suis allé voir un peu les faits. Renaud Ripart, c'est deux buts, deux passes D depuis son retour de blessure. Donc, on est regardé sur sa part. Mettre un peu de respet sur Renaud Ripart. Et puis, David Guillon aussi, qui revient et qui réussit à battre son ancien club de Bordeaux, Riera. Ça, ça m'a fait plaisir, parce que je pense que David Guillon, c'est l'homme idoine pour une mission maintien. On nous disait, on vous a refilé une patate et tout. Est-ce que ça doit... On va peut-être arrêter les conneries. Bon, on arrête les conneries, c'est bon. C'est bon, c'est terminé. Donc, on en reste là, les amis. Juste pour expliquer aux copains qu'en fait, ALZ, c'est une émission OL. Il n'a peut-être pas compris. En vrai, c'est une émission dédiée à l'OL, parce que des émissions généralistes sur le football, il y en a des tonnes. On a perdu 700 viewers, quand même. On a perdu 700 viewers. On était l'ensemble, non ? Je me suis senti troyen, la tête d'homme. Moi, j'y vais demain, tiens. Bienvenue les Raiders de Bruce Granet, que ça fait très plaisir. Bon, ça va, on déconne un petit peu, il n'y a pas de souci. Mais tout ça pour dire qu'un peu comme en Angleterre, il peut y avoir des podcasts spéciales sur Chelsea, Arsenal ou quoi. C'est cool aussi en France d'avoir focus sur un club. Ce soir, c'est l'Olympique lyonnais. J'espère que ça vous a fait sourire. Je vous propose de commencer directement sur le vrai sommaire. Donc, on va aller sur le vrai sommaire. Concarneau. Concarneau, effectivement. Attends, on n'était pas loin de pouvoir parler de ça l'année prochaine. Le vrai sommaire, s'il te plaît, Hugo. C'est vrai. Attends, Concarneau, ils vont descendre, donc je pense que... Oh, un peu plus vite, là. Oh, Hugo, t'es où, là ? Bon, plus sérieusement. Bon, point résultat. Donc, on fait un petit point sur les résultats depuis la dernière fois. Où est-ce qu'on en est ? Quelle est la dynamique ? La dernière fois qu'il y a eu l'émission, c'était après la victoire contre l'OM. Depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Des choses positives, des choses un peu moins positives, mais elles n'étaient pas trop nombreuses. Donc, on est dans un contexte un peu plus sympa. Ensuite, les recrues. Ça fait deux mois maintenant que certaines recrues sont présentes. Où est-ce qu'on en est avec ces recrues ? Est-ce qu'on peut faire un premier point intermédiaire ? Pas de bilan, parce qu'on ne fait pas des bilans au bout de deux mois. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir en parler un petit peu. Qu'est-ce qu'on attend de la fin de saison ? Quels sont les enjeux ? Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on espère concrètement ? Comment finir ? Et enfin, quatrième point, les joueurs relancés. Donc, les joueurs qui n'étaient pas très en forme depuis cet été, mais qui ont réussi à peut-être revenir un peu mieux depuis la dernière fois. Et surtout depuis cet été et le début de saison catastrophique, on fera le point dessus. Mais avant tout, le point résultat calendrier. On va regarder la dynamique de l'OL depuis la dernière fois. Huit matchs quand même, depuis le dernier ALZ. Donc, soit on ne bosse pas assez, soit il y a eu un énorme rythme. Février, frère. Oui, c'est ça. Pour moi. Moins de 29 jours pour une fois. Pour une fois sur quatre. Et surtout, il y a combien ? Huit matchs, tu as dit ? Huit matchs. Donc, sept victoires. Huit. Une qualif au bout d'un match nul, mais sept victoires. C'est une victoire, ça. C'est une victoire aussi. C'est une seule défaite. Et en fait, il n'y a eu que des victoires, sinon. Donc, on le voit depuis le match contre Marseille. La qualification en Coupe de France face à Lille, dans ce qui a peut-être été notre match le plus convaincant de la saison. Je suis d'accord. La victoire à Montpellier avec le banger de Cacré. La victoire à domicile avec le banger de Mangala et de Clément Turpin. Le petit 2-1 à Metz en légende. Avec également la victoire à domicile contre Strasbourg en quart de finale de Coupe de France. La gifle par Lens. Sans doute. Qu'est-ce que tu veux faire ? On en parlera. Un jour sans. Un jour sans. Un jour sans. On va revenir. Mais je pense que le jour aurait été sans tous les jours. Vraiment. Une victoire pénible à aller chercher au moustoir. Et enfin, une victoire dans un match avec des hauts et des bas à Toulouse. Où est-ce qu'on en est, Charlie ? On ne t'a pas beaucoup entendu. Tu peux y aller. C'est bien. Merci. Non, mais rappelez-vous d'où on vient. Moi, je me rappelle de la première émission. Moi, j'ai été encore très, très prudent. Je vous ai dit, tant qu'on n'a pas six points sur la zone rouge, je continue à me chier dessus. Bon, ça va. Les caleçons sont propres. C'est bien. On est contents. Non, plus sérieusement, on voit que c'est petit pas par petit pas, mais qu'il y a quand même quelque chose qui se construit dans cette équipe. Il y a une âme. On l'a un peu cristallisé avec l'enceinte Jibel de Sahel Koumbédi. Mais il y a quelque chose qui est en train de se construire. Et moi, je suis assez content parce que le maintien, il est quasiment assuré. Il est assuré même. Et je peux construire la suite et te concentrer sur la seule échéance qui compte réellement cette fin de saison. C'est le match contre Valenciennes. Et donc, probablement, espérons-le, le match au stade Pierre-Mauroy ensuite, plus tard. Yannis. Il a raison là-dessus. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que je considère aujourd'hui, alors que je suis très, très prudent, surtout avec la saison un peu traumatisante qu'on a eue, qu'on a. Neuf points d'avance juste sur le saisie. Que le maintien est à 99% acquis. On se souvient. Oui ! Yes ! C'est un pareil-moi, le premier épisode. Franchement, il faudrait qu'on fasse un best-of des deux premiers épisodes. Et nous voyons enterrés, tous ces marseillais. Le mec n'est pas ronc. Alors que nous-mêmes, on se voyons enterrés totalement. J'avais prévu. Moi, c'est la troisième journée. On est parisien, on est marseillais, dixième. On est à cinq points de Marseille. Alors, non, mais en étant sérieux, on se souvient de Pierre Sage. Ou à la reprise de la trêve qui disait que son objectif, c'était les 35 points. On a 34 aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. On n'imaginait pas avoir ces 34 points dès fin mars. Je pense que vis-à-vis de l'objectif chiffré de Pierre Sage, même s'il y a à côté d'autres clubs qui jouent le maintien aussi bien carburés, je pense qu'à ce niveau-là, c'est très, très, très réussi. C'est-à-dire que tu as pensé quand on était champion à six journées de la fin ? Sauf que là, on est nul. C'est encore plus excitant, je trouve. Oui, c'est pareil. Moi, les derniers titres de champion, à part le septième, le sixième, à la fin. Le but de Gauvois-Ausserre, pour moi, c'est le 3-2 de Toulouse, quoi. C'est exactement ça. On rigole, mais moi, zéro vanne, et je le dis, et je pense qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi dans le chat, j'ai vécu plus d'émotions positives, forcément, comme négatives, cette saison, que les vieilles huitièmes places sous Peter Bozo. En fait, la différence éclate avec un espoir de rejeté. J'ai beaucoup plus de fun que de négatifs. Je me passerai de certaines émotions. Oui, je suis d'accord. Mais là, je crois que le 4-1 contre Montpellier, par exemple, je ne suis pas sûr que c'était des émotions très positives. Non, mais le 3-0 à Marseille, c'est là où la tête, elle était sous l'eau. C'est le talon sur la tête. C'est le verron qui vient nous atomiser. C'était bien ça. Quand Metz a mené un zéro à 15 minutes de la fin par Coel, là, j'ai vu la mort. En vrai, en vrai, j'entends ce que tu dis. Je pense que les supporters de l'OL, ils ont un petit peu ce truc des émotions. Mais si je veux refroidir un peu l'Assemblée, un peu casser l'ambiance, c'est une saison de merde. La vérité, c'est une saison de mâchement. Oui, mais la coupe n'est pas finie. Non, voilà, exactement. Je dis simplement ça, c'est parce que je suis d'accord avec le fait qu'il y a un soulagement, qu'on est remonté, qu'on a découvert. Moi, j'ai un pire sage, un coach, des joueurs. Mais globalement, en fait, là, on est dans une situation où on parle du moins pire. C'est-à-dire qu'on est dixième pour l'Olympique lyonnais. Si tu prends froidement, c'est dégueulasse. Bien sûr. OK ? Donc juste, moi, je suis d'accord, je ne veux pas tuer l'ambiance, mais juste, je me dis, OK, on va parler de la série. Pour moi, il y a énormément de choses positives à dire depuis la dernière fois, depuis le match contre Lille, les huit matchs. Mais en vrai, si tu ne fais pas Coupe de France, vainqueur de Coupe de France, tu t'emmerdes. C'est une saison très... Je ne sais pas le mot, je vais le définir. Médiocre, tu peux dire médiocre. Pour moi, c'est de la merde. Tu peux dire médiocre. Mais il y aura des motifs sur lesquels construire, évidemment, OK. Mais on est de l'Olympique lyonnais, tu ne peux pas te contenter de ça. Moi, je vais vous poser une question en enlevant la coupe, même si c'est le plus important maintenant. Mais sur le final de championnat, tu finis dix ou neuvième, on va dire, à la fin de saison par rapport à la saison dernière ou même aux deux saisons dernières où tu finis huitième. Est-ce que vous considérez que si tu finis la dix ou neuvième, il y a quand même beaucoup plus de motifs pour construire derrière que sur les... Largement. Que sur les dernières huitièmes places. Largement, bien sûr. Là où je veux en venir. Tu ne tombes plus, en fait. C'est là où je veux en venir. En fait, c'est que là, tu es très bas. Tu es peut-être sur un rebond, là. Ce qui est un peu excitant, c'est que tu parlais des huitièmes et des neuvièmes places. En fait, on était en constant déclin. Et le déclin, à un moment donné, ça a commencé à chuter. Et là, on a un vague espoir peut-être. De remonter un peu, oui. On se dit, attends, il y a un nouveau coach. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait pu avoir et la reconstruction et une place cinquième, quatrième. Oui, bien sûr. On ne peut pas se contenter non plus. On sait pourquoi. L'été a été raté. C'est juste pour relacer un petit peu le... C'est excitant juste parce que tu sors de l'enfer et tu te dis, attends, on a un nouveau coach. On a un petit peu de moyens financiers. On a des nouvelles recrues. Peut-être que la saison prochaine, elle sera un peu plus sympa. Alors qu'on sortait de quelques années. Alors cela dit, quand Peter Boss est arrivé, on était les premiers à dire, trop bien, Peter Boss, ça va être génial. Bon, dans des gueules. Quand c'était Sylvigno, on se souvient de quelqu'un ici qui a dit, ça y est, c'est le retour du football, on va être champion de France. On ne citera pas les noms. Et là, peut-être qu'on se dit, au moins... Tu n'as pas vécu 6-0 d'Angers, toi. Tu n'as pas vécu 6-0 d'Angers, surtout. J'étais par terre en tribune. Tu n'as pas vécu 6-0 d'Angers. J'avais 38 ans, j'étais par terre en tribune dans le tram du retour. J'étais avec Yannis Sofiane, Antoine Godon, 6-0 d'Angers, Joël Post-Bad, Tram, de la bière dans tous les sens, des tarés, des champions de France. Je vous dirais de manière... Tifo du nigno. Moi, je m'imaginais... Peut-être que ma vie est horrible, mais c'est un des plus beaux joueurs de ma vie. C'était Serge que lui ont rangé. J'ai vu cet éternel dans tes yeux. Cette émotion, je ne l'ai jamais retrouvée. Sur le but de même fond, à la fin, j'ai vu Sofiane, il était en l'âge. Et pourtant, j'étais père depuis. Vraiment, la luge d'avoir. Moi, pour mes fils, je... Mais sur les huit matchs, Zach, tu vois, si on peut les remettre, parce que j'ai des problèmes de mémoire sur l'enchaînement, mais sur les huit matchs, il y a énormément de choses à dire. Alors, on parlera d'intégration des recrues après, parce que je trouve qu'il y a des choses très intéressantes par rapport à l'intégration. Mais sur les matchs, sur les huit rencontres, il n'y a pas beaucoup de matchs où c'est totalement maîtrisé. C'est beaucoup à l'arrache. Par moment, t'es mené beaucoup de fois. Contre Montpellier, t'es mené. Contre Toulouse, t'es mené. Il y a un dernier match aussi contre Metz, t'es mené. Il y a beaucoup de matchs aussi où les choses tournent bien dans ton sens, mais on ne va pas pleurer, parce que sur le début de la saison, même si t'étais dégueulasse, t'avais énormément de matchs en ceci. Et sur la qualité, en revanche, pure de certaines rencontres, moi, je compte de vraie qualité, je vais te dire. Je compte la mi-temps contre Lille, voire le match en entier. De très bonne qualité. J'ai trouvé la première mi-temps Toulouse vraiment très bonne aussi. Même si t'as un trou noir en début de deuxième qui te... En termes de maîtrise, je dirais quand même un peu Lorient où on a été quasi pas en danger. C'est vrai. Lorient, c'est tranquille. Il faut se faire. Et pourtant, Lorient, quand on les rencontre, c'est quatre victoires sur les cinq derniers matchs. Et Lorient sans Lacazette et Nuhama, ni Mangala. Voilà, exactement. Et puis, il y a des matchs où il y a beaucoup de choses à redire. Tu vois, Metz, c'est pas parfait. Montpellier, même si t'es pas en danger, tu donnes le premier but quelque part. Mais c'est pas parfait non plus. Metz, c'est pas parfait. Et tu passes totalement à côté contre Lors. Donc, t'as beaucoup de matchs un petit peu différents. Mais ce qui peut rejoindre, je trouve, les huit rencontres, c'est que t'as envie de suivre l'équipe. Ouais. Tu vois ? De ouf. Quel que soit le scénario. De ouf. J'ai envie de les aider. Et que... J'en minis, il n'y a aucune victoire. C'est anodin, mais t'as plus envie d'éteindre la télé à 0-1, quoi. Voilà. Moi, il y a un truc, vraiment, les gars, où je me disais, vas-y, ça va peut-être partir en couille. Et donc, du coup, voilà, j'assume. C'est qu'en fait, moi, depuis le match de Lille, que j'avais trouvé hyper convaincant, il y avait un match contre Marseille convaincant, Lille encore plus convaincant. Ouais. Et ensuite, des matchs que j'ai trouvé de moins en moins convaincants dans le jeu. Montpellier. Et après, derrière, toute la suite, si on peut même remettre, s'il vous plaît, la petite suite, mais il y avait le match de Montpellier. Après, il y avait eu le match de Metz. Tu sais, toute cette période... Il y a Nice, entre deux. Nice, où... C'est vrai que Nice, le but, il vient alors que t'es dominé. T'en dois être honnête, on se fait chier dessus, on marque, et puis après, derrière, on tient... Pour moi, Nice, c'est le seul match que tu gagnes que tu ne dois pas gagner. Parce que sur les autres, nos victoires, même si c'est pas flamboyant, il y a pas de... Il touche le pote au Nice avant le but. Je crois que c'est Alicho qui touche le pote au but. Oui, sur un centre, ouais. Mais donc, du coup, tu vois, moi, je vois une équipe, même avec le match de Strasbourg, où certes, ils se mettent à 12 derrière et tout, mais voilà, où je vois une dégradation dans le jeu, j'ai l'impression, à chaque fois, avec des coups d'éclat, mais une dégradation. Quand Lance vient et nous corrige, je me dis, logique. Ouais, pareil. Normal. Ça fait trop longtemps qu'on joue de plus en plus mal. Depuis le match contre l'île, ça fait que de régresser. C'est comme ça que je pensais. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est comme ça que je pensais. Et je me disais, j'ai peur pour la suite, tu vois. Extérieur Lorient, extérieur Toulouse, dans la foulée, ça peut être un peu chiant et tout, tu vois. Et à ma grande surprise, sursaut, avec un match à Lorient, comme on l'a dit, plus ou moins maîtrisé, même si on n'a pas été hyper bon offensivement. Franchement, le match premier mi-temps, tu dois mener. On n'encaisse rien. Lorient, il t'a rien en face, quoi. Et à Toulouse, où en perdant 2-1, avec apparemment une reprise de deuxième mi-temps immonde, moi, je suis arrivé à la soixantième, où justement, on gagne après à la fin. Et là, je me dis, ah ouais, il y a une force mentale énorme dans cette... C'est pas anodin. C'est pas... Il y a une force mentale qui est revenue, en tout cas. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est pas anodin, je pourrais plus dire normalement. Surtout Toulouse, qui est une équipe spécialisée dans les bonnes fonds de match. Ah mais Toulouse, les deuxièmes mi-temps. Toulouse a fait exploser Lille en deuxième mi-temps, mais explosé dans le jeu. Je ne te parle pas qui est résultat. Elle a fait exploser Nice en deuxième mi-temps chez elle. Elle a fait exploser Benfica, où très sincèrement, j'ai regardé le match. Benfica, s'ils n'en prennent pas un, c'est un miracle. Donc en fait, le fait que tu aies... C'était quoi ? 20 minutes. 20 minutes où tu souffres vraiment contre Toulouse. Alors, tu dois faire mieux sur ces 20 minutes, parce que les buts, c'est un peu le cirque. Nuhama qui perd le ballon, l'alignement sur le premier but. Voilà. Le temps faible est mal géré. Mais que tu aies un temps faible, c'est normal. Et que derrière, tu puisses réagir, c'est fort. Parce que je trouve que ce n'est pas anodin, justement, pour revenir sur la même expression, que tu puisses, à ce point, sur tant de matchs différents, quels que soient les scénarios, même si tu n'es pas flamboyant, réagir et avoir des victoires en finale méritées. Parce qu'à Toulouse, je trouve que la victoire est méritée. À Lorient, elle est méritée. À Montpellier, on a souffert. Mais je trouve que la réaction est sur les 30 premières minutes. Ce n'est pas un vol non plus de gagner. Le but de Cacré. Magnifique. Le but de la casette aussi, en soi. Les deux buts magnifiques. À Metz, ce n'est pas flamboyant, mais c'est logique que tu gagnes. C'est horrible, oui. C'est affreuse. Ce n'est pas flamboyant, mais je pense que cette équipe a eu le syndrome de, tu sais, quand tu joues le maintien, on dit qu'il faut que des équipes sachent comment jouer le maintien, qu'il y a une méthode pour jouer le maintien. Je pense que cette équipe s'est mise en mode jouer le maintien parce que cette équipe a très logiquement eu très, très peur, comme nous tous. Et que tu es dans une situation où tu as le danger. Quand tu vois le match contre Marseille. À Montpellier, ils peuvent te rejoindre. Quand tu vois le match contre Marseille, tu es en difficulté avant ce match. Et surtout, la première mi-temps contre Marseille, je la trouve bonne. Elle n'est pas flamboyante, mais elle est bonne. Deuxième mi-temps, très vite, tu vois qu'après avoir... Tu recules. Mais je pense que ça, psychologiquement, ça t'empêche de pouvoir développer un jeu que nous, on imagine et que Pierre Sage imagine. Et que là, peut-être qu'en étant assuré du maintien, tu peux avoir d'autres espérances à ce niveau-là. Ce soir, vous avez vu, il y a notre ami, le journaliste gaucho préféré qui n'est pas là physiquement. Parce qu'il est notamment en détachement pour son travail. Mais il a quand même pris quelques minutes pour venir parler avec nous en duplex. Hugo, est-ce qu'on peut le mettre tout good ? Est-ce qu'on peut avoir Hugo Guimet qui est avec nous ce soir ? Bonsoir, Hugo. Ça va ou pas ? Il est beau. Il est beau. Ça a tout à l'heure, Hugo. Bon salut, les gars. Avec le petit backdrop, là, et tout. Il a bien posé une game. Ça va, tu vas bien ? Tu fais quoi ce soir, Hugo ? J'ai rompu le jeûne, là, à Bonal. Je suis là-bas pour le match de l'équipe de France 8-23 face aux Etats-Unis. OK. Donc, le deuxième match du rassemblement de Thierry Henry, où ça va beaucoup tourner. Il y a une équipe bis, on va dire, par rapport à celle qui a battu la Côte d'Ivoire à Châteauroux. Mais il y a Ryan Cherky aligné en position de meneur de jeu, numéro 10, là où il a fait une très belle entrée à Châteauroux contre la Côte d'Ivoire. Tu as écouté ce qu'on a dit un peu avant et tout ? Tu en as pensé quoi ? Est-ce que tu avais un petit mot à dire sur la dynamique des dernières semaines à Lyon ? C'est comment ? Non, alors malheureusement, j'étais dans la voiture à la France avant, donc j'ai raté ce moment-là. Ah bah super. Mais sur la dynamique des dernières semaines, moi, je dirais que la capacité de réaction et surtout d'adaptation de l'équipe a été très bonne, selon les scénarios, parce qu'il y a eu souvent des scénarios différents. Les remplaçants ont souvent fait la différence, finalement. Il y a eu un seul match que j'ai trouvé. J'ai assisté à tous les matchs du stade. Il y a un seul match que j'ai trouvé très maîtrisé, c'est celui à Lorient. Celui à Lorient, l'OL n'a jamais eu peur. Et ce n'est pas seulement dû à la faiblesse de Lorient, parce que Lorient avait mis en place des trucs. Lorient était sur une bonne dynamique. Mais tactiquement, ce match, il a été très très bien préparé, parce que Lorient était une équipe qui était très dangereuse dans l'axe. Et l'axe a été très très bien fermé par ce qu'avait préparé Pierre Sage, etc. Donc cette victoire, elle a fait beaucoup de bien dans les certitudes politiques, etc. Et à Toulouse, la réaction et surtout l'adaptation au scénario du match a été très bonne aussi. Donc je mets Lance un petit peu de côté, parce que Lance, ce qui s'est passé, c'est que l'OL est tombé sur plus fort. Ouais. Tout simplement, des fois, il n'y a pas besoin d'aller au scélère aussi. Voilà. Non mais après, ce qui avait été préparé, Fermal en transition, et notamment avec des longs ballons sur les côtés, avec Nuama, ça a fonctionné au départ. Sauf que les actions n'ont pas été concrétisées. On touche le bout. Et c'est Lance qui a marqué en premier, mais ce match, il aurait pu tourner dans le sens de l'OL aussi. Après, une fois qu'il est perdu 3-0, ce qui a été très intelligent de la part du staff, c'est ne pas revenir et ne jamais revenir sur ce match. En fait, ils n'ont pas fait de vidéo sur ce match. Ils sont tout de suite passés à autre chose. Ils n'ont même pas reparlé. Ils ont rechargé la série. C'est comme si... Non mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que le match est passé. Donc, il n'y a plus rien à en tirer. Ils ne peuvent pas aller chercher des points qu'ils ont perdus sur ce match. Et ils se sont tournés tout de suite sur le match d'après. Et toi, tu dirais sur la série de match que tu as vue, quels sont les points forts de l'OL pour toi ? Les points forts qui ressortiraient au niveau collectif ? Puisque c'est un peu difficile de la situer. Non. Non, c'est assez clair. En fait, pour moi, le point fort, c'est... Parce qu'on parle beaucoup du Mercato, etc. Et je vois les supporters des autres clubs. Oui, mais l'OL a fait un Mercato. En réalité, celui qui a changé un petit peu la face de l'équipe, c'est Matic. Et il a coûté 3 millions. Mais Matic, il change la face de l'équipe. Et il change aussi le rôle de Cacré. Qui, avec son nouveau rôle, change lui aussi la face de l'équipe. Donc, ce qui s'est passé au milieu de terrain, en fait, depuis le Mercato, pour moi, c'est ça la différence fondamentale avec l'OL d'avant la trêve. J'ai une petite question, Hugo, pour terminer. Après, on arrête de t'embêter. Ouais, c'est bon. Mais vous ne m'embêtez pas. Je suis dégoûté de ne pas être avec vous. Après, t'inquiète, tu seras là pour la prochaine. Tu vas le voir ce soir. On a vu son entrée en feu face à Toulouse. Cherki, ça va un peu mieux là ? Tu penses qu'il a vraiment été salement piqué au vif par le fait d'être souvent sur le banc et pas en espoir ? Tu as un mot sur ça ? Bah oui, il a été salement piqué au vif, comme tu dis. Et puis surtout, en fait, peut-être pour la première fois-là, il est vraiment au pied du mur. Sa situation fait que... Exact. S'il ne participait pas à ce rassemblement U23, les JO, c'était mort pour lui déjà. Parce que là, aujourd'hui, Thierry Henry a fait une liste de 23. Sauf que pour les JO, il y aura une liste de 18. Donc, c'est cinq joueurs en moins. Et en plus, il y aura trois joueurs hors limite d'âge. Donc, ça fait plus que 15 places. Donc, ceux qui n'ont pas participé à ce rassemblement, à part des joueurs dominants, mais qui sont blessés, comme Michael Hollis, ils n'ont quasiment aucune chance d'être là. Et lui, il a été repêché un peu à la dernière minute parce qu'il a fait cette entrée monumentale contre Toulouse. Et il a encore fait une entrée vraiment très bonne face à la Côte d'Ivoire. Mais encore une fois, Thierry Henry l'a répété après le match. Ce qu'il faut, c'est qu'il puisse faire ce genre de performance avec de la constance. Et ce qui va être intéressant à observer aujourd'hui, c'est qu'il commence le match. Il a montré là que sur deux fois 20 minutes, il pouvait être très impactant. Est-ce que ce soir, même si c'est des joueurs de sa catégorie d'âge, est-ce que ce soir, il va pouvoir être impactant sur toute une première période, sur une heure de jeu, dès le début du match ? C'est ça le plus intéressant à observer chez lui. Et s'il arrive à le faire, je pense qu'il aura une chance, surtout vu les dernières prestations de Noama, il aura une chance de démarrer contre Reims samedi. Je crois que le match est samedi, samedi soir. Et là, en fait, s'il démarre contre Reims, il aura sa chance à Lyon de montrer qu'il peut faire des choses dès le début du match, être constant. Et au-delà de sa place au JO, c'est aussi sa place dans un club où il a envie d'aller la saison prochaine, parce qu'il va lui rester un an de contrat à Lyon. Lyon veut le vendre. Lui, il veut partir aussi. Donc, il a des grosses ambitions sur son futur club. S'il ne fait pas une grosse fin de saison, ça va être compliqué. Écoute, parfait Hugo. Merci beaucoup. Enjoy le match de ce soir. J'espère que ça va être bien. Merci Hugo. Merci Hugo. Ouais, ça va être bien. Merci à vous. Il fait 2 degrés. Allez, profite bien et on te voit au cinquième épisode. Ciao les gars. Ciao. C'est intéressant sur Cherki. De ouf. C'est grave intéressant ce qu'il a dit. Ce qu'on avait dit il y a... C'était quoi, un mois et demi ? Moi, j'avais dit, c'est dans ses mains. Voilà, c'est tout. Il a dit que Noël veut le vendre et lui veut partir cet été. Il l'a dit, lui. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé dans ce qu'il dit, quand même. Et tu vois, sur Toulouse, moi, l'entrée, évidemment, il est incroyable parce qu'il marque le but et puis il fait la passe D sur le corner de Jack O'Brien. O'Brien, d'ailleurs, qui a 4 buts d'Embélé, notamment du PSG, t'as 1. Et Barcoli, t'as 2. Et en plus, si je peux vous le dire, en plus du troll, quelle tête ! Ouais. T'es encore un bain de nous ! C'est une tête à la pigre nièce. Cherki, moi, il m'a agréablement plu parce qu'en vrai, moi, voir Cherki être décisif face au but, évidemment, c'est toujours cool et ce n'est pas tout le temps. Mais là où il m'a plu, c'est l'implication sans ballon. Sur Toulouse, sur le match contre Toulouse, il est comme un chien pendant 20 minutes. Il n'est pas tout le temps cantonné à sa ligne à droite. Il se balade aussi dans l'axe, il se balade à gauche. Il rentre en 10, il rentre en 10. C'est mama à droite. Ok. Il est très mobile. Il est très mobile. Il est très mobile. Si simplement que ça. Et puis, en fait, on peut se rendre compte qu'avec Cherki, tu peux être libre, mais tout en respectant la structure. Tu vois, il y a des... C'est ça, en fait, la clé de sa carrière. C'est qu'il pense qu'être libre, c'est être fixe et attendre. Ce n'est pas ça, être libre. Être libre, c'est bouger avec et sans ballon. Et là, tu auras la possibilité d'être le joueur que tu veux parce que c'est un mec libre. C'est un mec qui est capable d'avoir des décalages dans l'axe sur les côtés. Ok. Donc, sur Toulouse, il y a à peu près tout, mais c'est que sur 20 minutes. Donc, à voir, comme il l'a dit Hugo, sur un départ de match contre Reims, comment il va se gérer le truc. Moi, je suis toujours méfiant sur un truc et après, je vous donne la parole, Yanis et Charlie. C'est la capacité à te faire un sale match pour après, derrière, retomber comme un soufflet très vite. Lille. Ou pire, une sale entrée, des fois. Lille. Lille, il fait un match de fou. Lille, on s'était dit pareil. On s'était dit, ouais, Lille, il a enfin réagi. Il a été mis sur le banc et tout. Il avait vu l'équipe faire une bonne contre Marseille. Peut-être que ça va être très bien pour lui. Et puis après, derrière, extrêmement décevant aussi. Je ne pense pas que ça va être le cas. Je pense que s'il démarre contre Marseille, il va être bon. Mais je mets toujours un point d'interrogation, c'est la non-continuité des chances. Entre des défenses qui ne sont pas fatiguées aussi. En décembre. Dès le début de match. En décembre, dans la série de trois matchs, il rentre et il est décisif, notamment contre Nantes, avec la passe décisive pour la casette, avec le jeu sans ballon, où c'est lui qui fait l'appel, il se bat et tout. Moi, je dis, oh putain, il a enfin compris ce qu'on lui demande. Et puis après, derrière, il te resserre des bousins. Et en fait, moi, c'est cette capacité à un bon puits à nouveau bousin dans la foulée qui m'énerve, enfin qui m'énerve, qui me frustre, comme beaucoup, je pense, et qui est très frustrant. Mais j'ai l'impression qu'il est fluctuant. Et c'est là où j'ai un doute, en fait. Il est fluctuant, j'ai l'impression, au niveau explosivité, même. Parce que contre Toulouse, tu as parlé sans ballon. Mais moi, je trouve qu'avec ballon, il était très explosif sur les lignes qu'il perd, sur les actions qu'il fait. Oh que oui. Très explosif. Je me demandais s'il avait ce pot. Il y a un truc qui est hyper frustrant. Et sur les autres matchs, vous n'allez pas me dire le contraire, mais sur les autres entrées notamment, parfois, il y avait des entrées, je ne sais plus lequel, où on le trouvait lourd. Alors, je ne sais pas s'il se prépare toujours de la même manière pour les matchs, comment il est au niveau de la diététique. Mais là, sur ce match de Toulouse, son explosivité, les jambes étaient en feu. Tu vois, il y a un truc qui est très frustrant chez Cherki. C'est quand tu regardes Ernest Luhama, par exemple. Il y a les matchs où il est bon et les matchs où il n'est pas bon. Mais c'est le même joueur. C'est les mêmes qualités. C'est juste qu'il y a des fois où ça passe et des fois où ça ne passe pas. Cherki, là où c'est dur d'aimer Ryan Cherki et d'avoir un avis sur le joueur, c'est que tu as vraiment l'impression que d'un match à l'autre, ce n'est juste pas le même joueur. Ce n'est pas juste s'il est bon ou moins bon. Tu as l'impression qu'il y a un match où il fait un match d'adulte, où il joue comme un adulte. Ce qui est rare. Ce qui est rare, mais quand il joue comme ça, tu te dis « ça y est, il a compris ». Et après, ça retombe comme un soufflé. Mais ce n'est même pas juste une histoire de bon ou pas bon. C'est vraiment une histoire de, il arrive sur le terrain et tu sais tout de suite, au bout de deux minutes, si ça va être le Cherki de 20 ans ou le Cherki de 12 ans. Et c'est hyper énervant parce qu'à chaque fois, et moi je suis un bandeur de bonnes histoires dans le foot, donc en fait j'ai envie qu'il réussisse Cherki, j'ai envie qu'il ait la rédemption, j'ai envie qu'il accomplisse le joueur qu'il doit être depuis longtemps. Et à chaque fois qu'il sort un match de papa, tu te dis « ah bah ça y est, ça y est, c'est un grand garçon ». Pour deux matchs plus tard, finalement, c'est toujours un petit garçon. C'est qu'on traîne la perte de balles à la con, suivi de l'entrée un peu honteuse. Et là, tu t'arraches les cheveux. Pour remettre, il fait une entrée aussi. Et je trouve, tu vois, alors Blanc l'avait très bien géré dans un style différent, c'est-à-dire qu'un peu papa, un peu paternaliste, mais gentil. Je trouve que ça, je le gère très bien dans le côté un peu papa, mais méchant. Jamal Aloui est très très derrière lui, très très proche de lui. Après, la situation n'est pas la même. Exactement. La situation n'est pas la même. C'est une position pour moi qui est une position de faiblesse par rapport au club. Donc, même si le club aussi va falloir le vendre cet été si tu ne le prolonges pas, bien évidemment, le club a tout intérêt à ce qu'il réussisse ces derniers mois. Mais là où j'ai bien aimé... Alors ça, je n'ai pas toujours été inspiré dans son coaching cours de match. Mais je trouve quand même que sur la série des huit matchs dont on parle depuis le dernier épisode, il y a quand même... Là, il y a encore du... Je trouve qu'il prend encore un peu plus de coffres, de bulles par rapport à ce qu'il faisait sur la gestion cours de match. Typiquement, ce qu'il a fait de Cherki sur le match contre Toulouse, les mecs vont te dire, c'est simple. Mais utiliser sa frustration, parce que quelques heures avant, il n'est pas sélectionné avec l'équipe de France... Le footman va balder à droite pour cavaler et te le mettre dans l'axe. Exactement. J'ai trouvé ça très intelligent et très habile. Donc là aussi, dans l'évolution sur les huit rencontres de Pierre Sage, il a eu des oppositions très différentes. Évidemment, il ne peut pas se battre contre un lance qui a le même style depuis trois ans. Et on n'a pas réinventé le football. Si en trois mois de Mercato, en deux mois de Mercato, tu arrives à te mettre au niveau de lance en termes tactiques... C'est l'équipe la plus avancée de Ligue 1, peut-être, à ce niveau-là. Exactement, avec Lille. Mais tu as fait contre Lille, un truc de fou, sincèrement tactiquement. C'est une équipe qui est sûre de son jeu. Donc voilà, moi je trouve que même Pierre Sage, on a été très dithyrambique sur le dernier épisode de ALZ. Je continue à dire que c'est très positif ce qu'il fait et je trouve même qu'il y a du problème. Il y a des choses à améliorer évidemment, mais je pense que c'est un entraîneur qui se découvre même lui-même. Parce que Pierre Sage... Il découvre le métier. Pierre Sage, il connaît très bien le football. On a déjà présenté sa fiche, l'aspect professeur, la théorie. C'est un entraîneur de jeunes, c'est un responsable de jeunes, c'est un responsable de méthodologie, c'est un entraîneur adjoint aussi du Red Star. Mais entraîneur principal d'une telle équipe en Ligue 1, ça implique plein d'autres choses dans la gestion management, dans la gestion de l'approche des matchs, dans la gestion d'adaptation pendant les matchs. Et je pense que même lui, il expérimente des choses, il se découvre. Donc même pour lui, c'est un débutant quand même à ce niveau-là aussi. Donc même pour lui, je pense qu'il y a une marge de progression. Et je pense que lui, là-dessus, et le club le ressent probablement, apprend très très vite là-dessus et est capable très vite de se mettre au niveau et de découvrir des ressorts différents. Un petit mot sur un autre truc, parce que du coup, là, après, on va passer sur une section, on va aussi parler un peu des recrues. C'était quoi dans l'ordre ? Déjà, c'était les recrues, puis après. On parle de l'après, puis des recrues. Vous préférez ? Les recrues, moi, parce que je pense que ça va être aussi dans la gestion de ça. Après, ça ne vous dérange pas. Allez, on parle des recrues, c'est parti. Donc, recrues, on rappelle, Gros Mercato d'hiver. Hugo a commencé à en parler, Matic, 3 millions, stabilisateur milieu de terrain. Sans doute, pour l'instant, la recueur avec le plus gros impact. Incroyable joueur. Aurel Mangala, une des plus grosses dépenses de l'histoire de l'OL. Saïd Benrama aussi, qui a petit à petit aussi commencé à prendre ses marques et qui en plus a marqué, comme Mangala d'ailleurs. Ensuite, Gif Tarban, du bon, du moins bon. Et également Malik Fofana, qui est plus dans un rôle de rotation, d'entrée, de machin. Et Lucas Péry et Adrielson. Et Lucas Péry et Adrielson. Lucas Péry, qui a quand même arrêté un pénalty contre Strasbourg, qui a été correct contre l'île en Coupe de France. Et enfin, Adrielson. Adrielson. Est-ce que quelqu'un l'a vu ? Une mi-temps, en Coupe de France. Il n'a pas utilisé sa machine à laver, pour le moment. Est-ce qu'on se fait un petit point, pas un bilan, mais un petit point sur qui en est où, qui a été impactant, tout ça ? On peut faire par tiers, je pense. Si tu veux y aller en premier. Je pense qu'on peut faire par tiers, c'est-à-dire, tu vois, le tiers 1, pour moi, il y a un tiers qui est différent des autres, c'est Matich. Oui, c'est hors catégorie. C'est le joueur hors catégorie. On le savait, déjà, il connaît le football, plusieurs championnats, il connaissait la Ligue 1, il arrive, c'est un joueur de 35-36 ans. Il vient, c'est pour être impactant directement. Et en plus, pour répondre à un besoin qui, je pense, était là depuis longtemps. C'est un premier relanceur, depuis Guy Marich. Un premier relanceur au milieu de terrain, une tour de contrôle, premier relanceur capable de faire jouer les autres. Et pour moi, c'est le plus important, parce que je trouve que, si on enlève Matich, c'est le meilleur joueur de 2024, libéré Kakré. Captain Max, il est là, il est de retour ! Parce qu'on a eu... Captain Max, à la base, c'était un... Oui, c'est pour ça que je l'ai pensé. Parce que, moi, je ne reconnaissais plus Kakré. J'ai eu très peur pour sa progression, quand on ne voyait son niveau. J'ai fini par croire les gens qu'ils aient... Catastrophique, il était. Moi aussi, je me suis dit, Sofiane, tu ne connais pas le foot et tout. En 2020, 2021, on avait vu ce qu'on avait vu. On a aussi fait un tableau du joueur. Je me souviens ici, je crois que c'est dans le premier à la Zub, où on avait fait un tableau du joueur. On avait dit, il ne peut pas être le premier relanceur. Il n'a pas la sûreté technique, la maîtrise technique, la vision pour être le premier relanceur. Il ne peut pas non plus être le meneur, le mec des 25 derniers mètres. Mais il est cette dynamo au milieu qui va profiter du travail des deux autres, Guimarães et Paqueta, idéalement, pour être très influent et pour être très fort. Et typiquement, l'arrivée de Matich, elle a libéré toutes les qualités de Kakré, et je pense même psychologiquement. Kakré, les matchs qu'il a faits récemment... L'action de Gif Thorbain contre Lille. C'est lui sur la première touche. Oui, la première touche. D'ailleurs, sur ce match, il est 6. Première touche, c'est la dernière passe. Montpellier sous pression sur le but de la cassette. Mais à Toulouse, la première mi-temps. Il a frappé du gauche, là. À Toulouse, la première mi-temps, il est monstrueux. Même techniquement, il y a un progrès. Techniquement, en fait, c'est un mec, je pense, qui marche beaucoup à la confiance aussi. Ce n'est pas un crat techniquement. Mais par contre, quand il a la confiance comme ça, et que c'est un milieu de terrain qui est très vif sur ses premiers volts, c'est un danseur. Il est dans l'évitement. Il peut très facilement éviter les mi-temps. Et il a besoin de la confiance. Il peut très facilement se projeter. Et les matchs qu'il fait, c'est très, très, très costaud Kakré. Donc, Matic, très, très fort par sa distribution, mais libère Kakré. Mais moi, c'est une folie. Finalement, est-ce que ce ne serait pas Michael Diodra ? Est-ce que ce ne serait pas un joueur de double ? Peut-être. La conclusion, c'est ça. Je reste les gistements, mais en fait, non. C'est un joueur de double. C'est ça. C'est-à-dire que tu le mets à côté de Guimaraes. C'est un monstre. Tu le mets à côté de... Je ne sais pas qui était à côté, qui était nul. Mais tu le mets à côté d'un Tolisso un peu à l'envers. C'est catastrophique. Après, même un... Franchement, après, lui, on va me dire qu'il n'aura pas une carrière en club de couple. Tolisso sur la série, moi, je le trouve vraiment bien. Mais même un Pogba, il n'a jamais été aussi performant quand il avait un Kanté ou un mec qui faisait vraiment beaucoup de... Pirlo et Martizio et Vidal. Après, il était performant pour d'autres raisons. On a su maintenant pourquoi il était performant. Polo, je pense qu'il est autosuffisant. Bien sûr. Non, il avait quand même besoin aussi de quelqu'un. Mais bref. On a dit qu'il est autosuffisant. Vous êtes des chiants ! Bref. En vrai, la vanne est acceptée, bien évidemment. Et je ne compare pas à Kakré et Pogba. Je dis juste qu'il y a des grands milieux. Oui, on va vider. Mais je dis juste qu'il y a des grands milieux. Kakré n'est pas suspendu pour dopage. Par contre, Iniesta... Pogba ? Non, non. Pogba est suspendu 8 matchs. Je dis juste qu'il y a de grands milieux qui ont pu avoir besoin d'un deuxième à côté d'eux. Les vans qu'on fait en émission. J'essaie de les refaire ici. Mais bref, au-delà de ça. Matic, pour moi, a des trucs... Pour rajouter quelques mots sur lui. Et après, on ne va pas chacun lâcher un mot dessus. Il n'y a pas de souci, on va passer à un autre. Mais moi, Matic, c'est aussi la bouteille. Genre, les mains, les bras, l'évitement sous pression. Moi, vraiment, je vais insister sur ça. Mais le jeu de corps, c'est un papa. Le mec se fait presser, il met le bras comme ça. C'est le joueur qui défend au five, qui est infâme. Et c'est con. Mais tu vois, de la même manière qu'il y a des attaquants qui font la différence, quand sur des appels, ils arrivent à tenir la distance avec le défenseur grâce au bras, grâce au corps, alors que d'autres se font rattraper ou alors bouffer à l'épaule parce qu'ils n'arrivent pas à créer cette distance. Matic, il se fait presser. C'est doucement. J'ai au poste. Loin. Vous avez vu, c'est qu'il le met par couru par match. C'est impressionnant. Il a l'impression qu'il court. Il court autant que Cacré, quasiment. Il est à 10-12 par match. Quasiment autant que Cacré. En vrai, c'est ouf, parce que l'impression visuelle, c'est vraiment un mec qui joue en marchant, alors qu'en fait, il court comme un zinzin. Juste, il ne peut pas aller aussi haut que les autres sur le pressing par peur de se faire prendre. Par contre, il y a une chose, je trouve... Il dépend très mal vers son but, oui. Voilà. Je trouve que sans ballon, il propose beaucoup plus que dans sa rôle de Sentinelle. On l'a vu sur le but égalisateur à Toulouse. On l'a vu sur Amès aussi. Il se projette dans les demi-espaces. Il se projette pas mal. Il a cette intelligence de jeu et ça apporte beaucoup sur les assaques. Il est capable de dézoner. Aujourd'hui ou dans la semaine, j'ai vu Daylight parce qu'Ashley Cole a été accepté dans le Hall of Fame de la première ligue. Et ils ont repassé des images d'Ashley Cole. Il y a Matic dedans. Ah bah oui, le mec... Donc en fait, tu te dis, mais attends, nous on a ce joueur, non ? Le mec, il a une bouteille de foot. C'est facile. Donc c'est vrai qu'il y avait les débats, et je ne peux pas en vouloir aux gens, quand ils disaient, mais Matic, est-ce que c'est un profil dont on a besoin ? Et franchement, on avait besoin de ça parce que certes, il y avait besoin aussi d'un joueur qui se projette, mais si Matic transforme tes joueurs en joueurs de projection comme Cacré un petit peu plus libre, comme Tolisso aussi, qui, je le répète, sur les huit matchs, parce que j'ai beaucoup critiqué Corentin, et ça me faisait mal au cœur aussi, parce que j'aime bien Tolisso, mais il a été bon sur les fois où il a été mis en avant. Surtout à Lille. Exactement. Contre Toulouse, il touche le poteau, je crois. Donc voilà, Matic, évidemment, c'est le joueur, et c'est pour ça que quand on va faire le bilan des recrues, vous verrez qu'au final, il y a très peu... En fait, les recrues qui ont été intégrés à l'effectif dans le 11 de manière très régulière, elles sont deux, trois. C'est lui et Benrahma. Mangala. Mangala, il tourne... C'est juste qu'il s'est blessé. Bien sûr, mais il tourne beaucoup avec Tolisso, si tu regardes bien. C'est parce qu'il s'est blessé, sinon il est... Évidemment. Franchement, il a un chien. Ce que je veux dire, c'est que sur ton nom, on va y venir de toute façon. T'as Benrahma qui est très souvent là depuis son entrée contre Mince, où il remplace Gift Orban, qui n'était pas très bon. Non, il... Où il marque, d'ailleurs. Ah, il entre à Metz. Voilà, il marque. Donc là, t'as Benrahma vraiment. Mais sinon, en recrut vraiment fixe, Matic, Benrahma, et je peux vous accorder Mangala si vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est que Tolisso était là pas mal de fois aussi. Mais t'es gentil, hein. Tire 2 ? Tire 2, ce serait pour moi Benrahma-Mangala. Titulaire très bien. Benrahma un petit peu au-dessus. Benrahma un petit peu au-dessus de Mangala. Benrahma, je suis content parce que personnellement, après son premier match à Montpellier, beaucoup de personnes étaient très inquiètes et tout. Et moi, je trouvais que son match à Montpellier, tout en n'étant pas ouf, même plutôt mauvais, je voyais un mec qui se remettait en jambes. Ça se voyait et ça se sentait, je trouve, physiquement. Puis il y a de l'intégration, c'est normal. On avait quelqu'un, tu vois, qui n'était pas complètement en jambes, pas complètement intégré, mais surtout pas complètement en jambes. Et paradoxalement, même maintenant qu'il va mieux, je trouve qu'il a regagné des jambes, qu'il tire, etc., qu'il tente des choses et qu'il est même souvent très intéressant. Mais je trouve même que physiquement, il a encore un cap à passer. Vraiment, moi, Benrahma, pour l'avoir pas mal de fois vu à West Ham et tout, c'est quelqu'un qui a ce coup de rein pour passer le vis-à-vis. Pour l'instant, il n'y est pas encore complètement. Tu sens qu'il ne se fait pas encore totalement confiance ? Ce qui est rassurant, c'est que ça a progressé. Oui. Ça a progressé, mais je trouve que ça peut encore progresser. Donc en fait, c'est pour ça que là, je suis content. C'est un joueur qui va s'accomplir, mais qui n'y est pas encore. Là, il est en phase ascendante. Et je pense que quand il va prendre confiance et qu'il va se rebâtir un peu physiquement, parce qu'on sent qu'il arrivait un peu sur une jambe, ça peut devenir très intéressant. Et surtout, c'est un joueur sur lequel tu vas construire l'an prochain. Quand tu vas pouvoir construire autour de Benrahma dans ce rôle un peu hybride, un rôle un peu à la Cherki finalement, d'Elié, pas vraiment Elié, mais pas vraiment Dis non plus. Avec peut-être un autre partenaire derrière gauche qui pourrait prendre plus le couloir. Oui, peut-être. On verra. Plus complémentaire. Même si Tagliafico, il fait un bon run aussi. Ah non, mais Tagliafico, j'aime beaucoup, mais ce n'est pas un évident qui va compenser un évident. C'est pas un dédoubleur. C'est pas un dédoubleur. Du coup, pour l'instant, Benrahma, j'aime bien. Et en plus, même pour ce que tu dis, Charlie, c'est là où je ne suis pas complètement d'accord, c'est que pour moi, c'est un Elie. J'insiste. Oui, c'est un Elie intérieur. C'est un Elie moderne. On l'a vu parler. Un Elie intérieur. Pas comme Grilich non plus, mais on l'a vu parler. C'est à la fin de je ne sais plus quel match où il dit repositionner en 10, quel bonheur et tout. Je ne sais pas quoi. Metz, je crois. Il dit qu'il a joué dans l'Axe, il était content. Oui, il n'y a pas de souci, mais pour moi, c'est un mec qui a la capacité de jouer Elie et qui, de toute façon, quand on regarde sa carrière, n'a joué quasiment que Elie. Là où il fait plus Elie, c'est qu'en fait, il y a un mec qui est en concurrence avec lui sur le côté gauche qui s'appelle Orban et qui, pour le coup, n'est pas du tout Elie. On va en parler après. Il joue plus proche d'Alakazet. C'est presque un 4 de 4. Tu vois, un petit peu hybride. C'est la concurrence, c'est Malik. Voilà, exactement. En tout cas, pour moi, Ben Ramaz, c'est un Elie. Pour l'instant, à confirmer, on sait qu'il s'est un peu blessé, il va revenir, mais pour l'instant, ce n'est pas bonne surprise, mais je suis satisfait. C'est un 6 sur 10. Vous avez pensé quoi de son match contre Lorient ? Parce que moi, j'ai vu différents messages. Je trouve que contre Lorient, c'était un des plus dangereux. Il n'a pas toujours bien fait, mais je l'ai trouvé intéressant contre Lorient. Il n'est pas en réussite contre Lorient ? Il tente toujours un peu ce truc à la Gézal ou Robben, au choix. Il y a des percées intéressantes. Il y a des percées intéressantes, mais il a quand même... Moi, le truc sur lequel je mets un petit bémol, c'est qu'il a quand même tendance à s'enfermer dans un registre quand il n'y arrive pas. C'est-à-dire, quand il a décidé au bout de la deuxième minute de jeu qu'il voulait enrouler Lucarne, il va l'attenter 10 fois. 4-5 fois. Voilà, c'est le syndrome Club Pro sur FIFA, ça. Mais c'est le seul bémol, parce que sinon, moi, j'aime beaucoup le style du joueur et je pense effectivement qu'il est sur la porte ascendante. Et il a une meilleure patte que ce que ses corners laissent montrer. C'est vrai. Comme l'a dit Vico Nico dans le chat, ses corners et face pics, c'est vrai que pour l'instant, ils ne sont pas très jolis. Mais il y avait un match où ça se voyait qui visait beaucoup le premier poteau. Je ne comprends pas ça. Il y a des choses qui sont travaillées. Le premier poteau, on l'a vu plusieurs fois, ça a été tenté de travailler. Et sur l'écouté de Pierre Eté, je ne sais pas si vous avez vu contre Toulouse, où il y a quelque chose qui avait été tenté en premier mi-temps où je me suis dit là ça bosse. En premier mi-temps, il y a un corner où il y a littéralement tous nos joueurs dans la surface adverse. Je ne sais pas si vous vous souvenez. C'est un corner à la suédoise. Ce qui finit avec un espèce de triangle de joueurs, tout le monde dans la surface adverse. Et au dernier moment, évidemment, il y en a trois qui se replient. Mais ce qui force Toulouse à tous revenir. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. On a failli marquer sur le corner. Je suis arrivé à la 60e. Oui, forcément. On a failli marquer sur le corner. C'est là où Matiche fait une volée contre Partagliafico. Et j'avais trouvé ça assez fou. Et on marque sur corner dans ce même match. Mais en tout cas, voilà, pour Benrama et pour Mangala. Alors, Mangala, notre ami, je sais que c'est quelqu'un qui fait discuter parce qu'en fait, moi... Moi, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, c'est magnifique qu'on puisse en discuter ici. Moi, franchement, sur certaines phases et même sur certains matchs, je vois totalement ce qu'il apporte. Il a des déplacements à des moments intéressants. Il est placé, je trouve, des fois, au bon moment. Je lui trouve une petite qualité de passe vraiment pas inintéressante. Il y a plusieurs fois où il trouve des axes de passe que je trouve vraiment bons. Après, là où je vais concéder, je pense que c'est peut-être ça aussi, ce n'est pas une plaque tournante. Le registre intéressant... Et peut-être qu'à 25 millions, tu t'attends à plus que ce que je viens de décrire en tout cas pour l'instant. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas encore dans le cadre... Enfin, dans le côté, je suis déçu de lui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a deux choses. Un, le registre intéressant, effectivement. C'est un vrai box-to-box. Le rendement, bon. Et après, le prix, je suis désolé, on est obligé d'analyser un transfert à travers le tarif du prix. Il a 25 ans, 30 millions, 35 millions, je crois, un truc comme ça. On a des attentes quand même pour un joueur qui coûte 35 millions. Ça va peut-être venir. Le registre intéressant. Mais pour moi, là, de ce qu'on a vu, ce n'est pas un joueur qui vaut 35 patates. En fait, pour ce prix-là, au milieu de terrain, tu veux quelqu'un qui puisse casser des lignes et il est trop neutre sur cet aspect pour l'instant. C'est-à-dire qu'avec ballon, il n'a pas la puissance ou la qualité de dream pour casser autant de lignes que ça. Et pour l'instant, dans ses orientations de jeu et notamment de passe, il doit faire... Première touche, ce n'est pas bon. Il doit faire un peu plus cassant. Par contre, je suis d'accord que sur pas mal de choses, l'aspect travail de l'ombre, sur l'aspect appui-remise, sur l'aspect de position aussi, quand il y a des... Parce que lui, il est plutôt sur le côté gauche quand ça combine côté gauche. Il peut avoir des choses très intéressantes et on l'a notamment vu, je trouve. Moi, je trouve que contre Lance, il avait été plutôt intéressant sur la période où on se dit qu'on peut ouvrir le score ou c'est pas mal. Je trouve que contre Lance, je l'avais trouvé pas mal intéressant mais effectivement, par rapport au prix et par rapport à ce que... Je pense qu'il doit être beaucoup moins neutre pour ne pas souffrir du syndrome Mwemba où c'était un joueur Mwemba qui avait une belle qualité technique mais qui était beaucoup trop latéral, beaucoup trop neutre, qui mettait pas assez d'impact. Alors lui, il est meilleur que Mwemba bien évidemment, même si Mwemba il a coûté 3 millions. Mais voilà, il a coûté 3 millions. Mais je pense qu'il doit... Il va falloir qu'il monte beaucoup plus sur la projection. S'il le fait pas avec le ballon, il va falloir qu'il monte beaucoup plus sur la projection, sur l'impact dans les 25 derniers mètres parce que dans ce triangle titulaire là dont on a parlé, ce serait son rôle. Non, moi je suis pas convaincu pour le moment. Après, ça veut pas dire que le mec ne va pas progresser et que c'est mort, bien évidemment. Moi, j'attends. Moi, je suis pas convaincu par plusieurs choses. La première, c'est le joueur en lui-même et sa qualité technique. Je trouve que première touche, orientation du corps, très souvent dans le mauvais sens. Techniquement, il y a un match où on discutait en privé et je vais pas dire de bêtises sur le match, mais il est à l'envers sur la première mi-temps dans toutes ses orientations. Metz, non ? Metz, il me semble. J'ai un doute entre Metz et un autre. Mais je le trouvais à l'envers. J'ai un autre souci avec lui, c'est le profil. J'arrive pas à définir son profil pour le moment. Surtout qu'à côté de lui, il y a quand même deux joueurs qui sont en grande réussite. C'est Matic et Kakré où je comprends ce qu'ils font dans les zones du terrain. Mangala, évidemment, il a une capacité de projection. Il est important sur certaines phases de jeu. Je peux te rejoindre, Zak. Mais pour moi, c'est pas assez pour définir le profil clair du joueur sur les matchs que j'ai vus pour le moment avec l'Olympique Lyonnais. Donc, pour l'instant, tu vois, sur les recrues, et je vais peut-être faire vomir d'ailleurs des gens dans le chat, mais c'est ma recrue la plus décevante. Ah ouais ? Non, par rapport aux attentes. Je donnerais, attends. Ouais, par rapport aux attentes. Je donnerais mes billes. Parce que Gift, il goûte 13. Je vais te dire un truc. On parlera de Gift après, peut-être dans le tir suivant. Gift, il n'a pas 25 ans. Je trouve qu'il y a énormément de sévérité avec Gift Orban et son utilisation et ce qu'il fait sur les matchs. Je pense que les gens, globalement, n'ont pas conscience parce qu'il y a deux, trois conneries techniques d'ailleurs qui coûtent cher. Moi, je n'ai pas de problème. Il y en a un qui coûte un but. Il en fait des saucisses Orban. Mais je te dis sincèrement que Gift, sur l'absence, le match contre Lille, il est exceptionnel par rapport à son travail. Le but face à l'Illio, il est incroyable. Et je suis désolé de mettre un coefficient supplémentaire au match de coupe parce que pour moi, la coupe, c'est l'objectif de la fin de la saison et tu joues contre une équipe qui est très, très haut niveau. Non, non, mais c'est vrai. C'est bien qu'on soit là parce que je trouve que par rapport à Gift Orban et les commentaires critiques qui peuvent être justifiés par moment, mais je trouve que son utilisation, un peu à gauche par moment, en soutien d'Alex parce que je pense que le regain de forme d'Alex vient aussi de l'apport de Gift Orban et de son travail. Donc, c'est pour ça que Mangala, je ne veux pas l'enterrer, il n'y a aucun problème. Mais je dis juste que c'est ma recrue la plus décevante pour le moment. C'est intéressant. Moi, je n'aurais pas dit ça. Je comprends. On est passé au tiers d'après, en vrai. La plus décevante, je termine là-dessus, peut-être. Par rapport aux attentes, je voyais quelqu'un dans le chat qui disait 35 millions, c'est un joueur sympa. Moi, je n'attends pas d'un joueur à 35 millions que ce soit un joueur sympa. On a eu Guimarae, je savais un million. Non, mais je suis désolé de faire le comptable, mais en réalité, si tu comptes les attentes et les résultats, tu es obligé de mettre le prix dans l'équation. Et on va en parler notamment pour Orban, où effectivement, c'est un joueur qui est pour l'instant un peu décevant, mais qui a été une opportunité de marché à un moment donné où il était un peu en base de confiance aussi. Mangala, c'est un monstre au recru pour un rendement qui est aujourd'hui sympa mais sans plus. Ok, je comprends l'idée. Mais moi, je... Mais il n'a que 4-5 titularisations. Ça peut venir, ça peut venir. Je vois encore une courbe de progression et de montée en puissance assez haute. J'espère. Mais Sofiane a du coup mangé sur le tiers d'après mais en parlant d'Orban. Pardon. Non, mais pas pardon, c'est normal. C'est un talk show. On est là, on échange, on déborde, on discute, on débat. C'est à LZ. Juste, c'est cool de pouvoir parler de ces recrues-là et d'en faire le classement comme ça parce que si on avait fait ça un an avant, c'était Aminsar et Jefigno dans les tiers. Et Romain Feb. Non, si, Romain Feb, c'est un an avant. C'est l'année d'avant encore. Et on ne l'a pas trop vu. Qu'est-ce qu'il devient de Aminsar ? Il est concessionnaire. Parce que tu sais, la OL+, le compte Twitter fait le retour des joueurs prêtés et je n'ai plus vu un tweet sur lui depuis longtemps. C'est malheureux. Je crois que Kicker ou Bild ou je ne sais quel médian mort allemand l'avait mis dans le tiers. Ils avaient noté les recrues, ils lui avaient mis zéro. Il avait mis zéro. Bien sûr qu'il va revenir. Ils ne vont pas lever l'option à 13 millions. On ne peut pas aller retirer son badge. En fait, je crois qu'il y a une obligation s'il joue un minimum de match impossible ou s'il se qualifie en Champions League et je crois que c'est impossible. Donc, il va revenir et il va falloir lui trouver une porte de sortie. Mais quoi qu'il en soit, on peut virer un joueur par omission ? Genre, on oublie qu'il existe. C'est possible, non ? Le PSG a essayé de faire ça avec PSG. Ça n'a pas marché. Le PSG, ils ont fait ça, le PSG. Le tiers d'après, ce serait Orban Fofana, je dirais. Orban Fofana, Péry, on peut mettre Péry, mais ça dépend sur Péry. C'est un peu sévère. C'est à part, je dirais. En fait, qu'est-ce qu'on juge ? Ce serait un tiers Botafogo. Péry-Adrielson, tu vois. Un tiers Botafogo. Et là, c'est un tiers joker de match, joker de cours de match qui sont Orban et Fofana avec Fofana qui a des qualités, je trouve, et qui a un rendement sur ses dernières rentrées supérieures à Orban. Mais moi, je voudrais revenir sur Orban ou je vais rejoindre un peu Sofiane. Je trouve les gens un peu durs parce qu'en fait, quand on recontextualise un peu tout, lui, il arrive, il joue son premier match contre Marseille, il joue un peu à gauche, hybride gauche. C'est intéressant d'ailleurs. C'est un neuf. Contre Lille, je suis d'accord, il fait un super match, il a une super finition sur son but, il apporte beaucoup sur sa première titularisation et ensuite, ce ne sont que des entrées en jeu où il doit faire mieux à chaque fois, mais ce ne sont régulièrement que des entrées en jeu. Le week-end d'après, contre Montpellier, il rentre en jeu après le 2-1, un peu plus tardivement, donc en toute fin de match, il ne peut pas vraiment importer. Contre Metz, il se rate totalement, mais c'est en illégaux, on voit qu'il y a beaucoup de travail techniquement, je suis le premier à le dire, il y a beaucoup de travail techniquement. Mais ensuite, le contexte de ses entrées et de ses matchs, je trouve un peu difficile parce qu'il a deux titularisations, je pense, en pointe depuis qu'il est là, c'est Lille et Lens, je n'ai pas envie de dire de bêtises. À Lens, je ne le trouve pas, à domicile contre Lens, je ne le trouve pas catastrophique. Sur son jeu de haut but, il n'est pas aidé, je trouve que sur son jeu de haut but, il n'est pas catastrophique du tout. Et effectivement, après, sur ses entrées, il doit faire beaucoup mieux sur les entrées suivantes, à Lorient, en fait, je pense qu'à Lorient et à Toulouse, surtout à Lorient, ses entrées ont traduit une frustration parce qu'il sent que ça ne vient pas pour lui et il a eu des choix de jeu, même si je pense que c'est quelque chose qu'il doit beaucoup travailler, trop individualiste. C'était venu, quand on l'a signé, ça a été dit qu'il doit faire un travail sur lui-même, qu'il doit faire un travail sur lui, sur cet aspect de frustration et sur l'aspect aussi technique de plus de fond. il n'est pas, encore une fois, pas si dégueulasse qu'on le dit. En fait, il est dégueulasse dans certains domaines techniques. Pas sur certaines remises et tout. Il n'est pas des trucs de haut but, je suis désolé, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Là aussi, je trouve qu'il bénéficie d'un côté pâteau, d'un côté attaquant qui se déplace un peu foufou, un peu chien fou. Les mecs, j'ai entendu Mariano. Eh s'il vous plaît, on va se calmer. Mariano, je respecte. Mais Mariano avec les pieds. Ah ouais. Moi, je te jure que je vois Mariano. Non, arrêtez. Je vois Mariano. Arrête. Écoute-moi bien. Non, mais c'est en bélie avec le temps. Écoute-moi bien, Tonton. Mais Mariano, il parlait au ballon. Tonton, écoute-vous. C'est Mariano de fin de saison, celui qui avait progressé et qui était moins pire que celui qu'on avait récupéré. Mariano, V2, V2, ok, en fin de saison, c'était mieux. Mariano, factuellement, sur 2017-2018, quand il est là en fin de saison, c'est mieux qu'au début de saison. Qu'est-ce qu'on avait ri avec Mariano ? Oui, on rigolait. Mais je jure, pour moi, c'est un Mariano bis. Mais je suis sérieux, c'est un Mariano bis, mais purement. Je ne suis pas d'accord. Il est moins dans la vitesse sur les longues distances. J'accepte, il n'y a pas de problème. Il est largement beaucoup plus, il donne beaucoup plus au collectif que Mariano. Écoute-moi. Mariano, il tirait 38 mètres. Mariano sans ballon, il était sous l'abribus, il attendait le C13, par Dieu. Mariano, il faisait des appels, des fois. C'est pour lui. Mariano n'était pas avare en appels, en ruptures, en profondeur, mais par contre, avait beaucoup moins d'importance, en tout cas, beaucoup moins d'envie de donner sur le jeu d'eau au but. Sur ça, je suis d'accord. Et encore sur certaines phases que... Mais, écoute-moi bien. Le truc, c'est quoi ? C'est que, quand je dis que c'est un Mariano, bien sûr qu'il y a quelques différences entre les deux. Je ne suis pas en train de dire foncièrement l'un égale l'autre. Mais ! Non. Un petit mais. Non, Yannis. Je repense à l'action de Cornet et Mariano. Attention, ça a failli être un ciste. Non, pas du tout. Non, je repensais vraiment à l'action de Cornet et Mariano. Contre le CSK, première fois qu'on s'était vus. On avait une équipe quand même, Cornet voulait... Non, c'était Mariano qui voulait allumer Cornet. Et ils auraient dû se bagarrer. Ils auraient dû se bagarrer. Le match à trois où Memphis met un triplé juste pour ne pas la donner à Mariano. Le match contre Lille à Lille où les deux ne se font pas la passe. Ils refusent de se faire la passe. Mariano et Memphis refusaient de se faire la passe. C'était fabuleux. Fait qu'il ne répète un câble. Sors-ci de ça. Parce que voilà, j'ai quand même arrivé sur ma comparaison. En gros, pour moi, c'est les deux dans les mêmes qualités et même défauts à quelque chose près. C'est-à-dire des finisseurs exclusifs avec une qualité technique qui peut être un peu coussi-coussa bien qu'on peut y trouver quelques qualités. Et dans le fond, des énormes crevards qui vont te sortir des buts de l'espace et qui vont être extrêmement importants sur trois fois rien comme être ultra frustrants sur un match où on va se dire mais il est rentré, il a cassé les couilles. Qu'est-ce qu'il fait ? Pour l'instant, je jure que ce n'est pas ces six, sept dernières semaines à Gif Torban qui me fait penser le contraire. J'y vois du Mariano dans le texte. Ce n'est pas un joueur qui va s'associer vraiment dans le jeu court sur les combinaisons. Par contre, c'est un joueur qui doit au jeu avec la pression sur le défenseur face à lui, contre Lance notamment, a des qualités pour pouvoir être propre et pour pouvoir bien la contrôler et transformer ce ballon si derrière il fait le bon choix. Donc, il y a beaucoup de travail sur les bons choix, sur le fait de s'affiner techniquement mais dans ce profil de neuf, tantôt appui et surtout tantôt surface, appel court comme ils l'ont dit, je comprends vraiment quand ils ont dit appel court profondeur et non pas, c'est Pierre Sage qui l'avait dit, non pas appel long profondeur parce qu'appel long profondeur sur la vitesse au final, il va finir par se faire reprendre. Par contre, appel court sur l'aspect chien, sur le démarrage, il peut être difficile à prendre notamment sur les centres. Donc, je recontextualiserai et j'espère que lui, dans sa tête, va être capable de travailler sur ces choses-là. Il y a deux choses sur Orban. La première, c'est que pour moi, il y a quand même un aspect qui est important qui est qu'il travaille de ouf. C'est un charbonneur, c'est un peu un gommiste qui pèse sur les défenses, c'est un peu un stéréotype mais on l'a vu à un moment donné, je ne sais plus contre quel match où il est associé à la casette, un peu côté gauche et qu'il leur fait une misère à la défense, c'est un enfer. Et je pense que dans ce rôle-là, je ne vois pas comment tu le fais jouer à partir du moment. C'est le plus un de la casette. Mais du coup, ça va être très dur pour lui parce que c'est un joueur qui, je pense, a besoin d'être un joueur de série et il ne sera jamais un joueur de série parce qu'il ne peut pas jouer tant que la casette est là et la casette est encore là. Et tu joues à un oeuf et tu ne peux pas jouer sur l'aile parce que quand tu joues sur l'aile, il ne peut pas. Tout simplement, il ne peut pas. On l'a testé, c'était intéressant de le voir. Moi, j'étais pour. Quand je le vois titulaire côté gauche, je me dis, ah bah super, il va pouvoir charbonner pour la casette. Il pourrait jouer à l'aile gauche en soutien de la casette si tu avais un latéral gauche qui montait un peu plus. Mais du coup, je suis un peu inquiet pour Orban parce que moi, j'ai très envie d'aimer ce joueur parce que j'aime bien les baisers, moi, les cinglés. J'adore. Ou que cacré est un peu sur le côté gauche. Ouais, un métalat, quoi. C'est pas de la qualité. Mais j'ai envie d'aimer Orban parce que j'adore les cinglés, j'adore les mecs qui mettent des patateurs. J'ai du mal à voir comment ça s'accomplit dans cette année. Il a raison sur l'aspect série et sur le fait qu'il est tout ce qui sera pour l'instant toujours derrière la casette. Et j'ai du mal à voir comment ce joueur-là s'accomplit s'il joue pas. Après, vu le nombre d'éliés qu'on a maintenant, ça va être difficile, mais j'allais dire un monde comme l'Inter, quoi. Genre, tu le dis avec... 3-5-2 ? Avec deux attaquants qui combinent, un 10, le milieu, les pistons. L'effectif, il n'est pas construit pour ça. Non, il est vraiment construit pour un 4-3-3. Pour l'instant, en tout cas. Avec Matisse, je ne peux plus. En début de saison, pourquoi pas ? Orban n'a pas montré de quoi changer le système pour lui sur ses entrées. Pas assez montré. Et l'autre joueur de ce tiers, c'est Fofana. Malik Fofana, il a eu une titularisation très difficile. Non, c'était contre qui ? Quand il jouait au Gélard Lowe. Non, Rennes. Rennes, voilà. C'était Rennes. Il est très mauvais contre Rennes. Ensuite, il y a eu des entrées un peu plus... Hyper intéressantes. Il y a une finesse. Il y a surtout des entrées intéressantes de dernière fois. Contre Lille, très important. Contre Toulouse, son entrée est très intéressante. Et puis, quand il rentre pour garder le score, il a le vice d'un papa. Non, mais... Et puis, surtout... Peut-être mes souvenirs contre Strasbourg aussi, non ? Peut-être que je plane... Strasbourg, il entre, mais le match est fermé. Ouais, c'est horrible. Non, c'est contre Lowe, il garde le ballon très souvent quand il fait des transitions un petit peu seul et qu'il a gardé très longtemps. Marseille, très bonne rentrée aussi sur cet aspect-là. Je ne sais pas où le placer, mais j'adore... Il a une finesse de Zanz 18. Tu vois, physiquement, il n'est pas encore fait. Mais je trouve que... Il y a un 16 de fou. En fait, il a des accélérations très intéressantes. Contre Toulouse, les actions qu'il fait sur le côté où il fait des feintes de corps, il part, il y va. Ce n'est pas un frêle non plus. On a beaucoup parlé de Cherki, mais l'entrée de Fofana contre Toulouse, elle est bonne, elle est très bonne. C'est lui qui amène le corner du 2-1 sur une nouvelle accélération. Et il a vraiment une très, très grosse qualité, je trouve, de percussions et de techniques. Je pense que lui, c'est un joueur de gauche ou axe. Encore plus, peut-être axe que gauche. En tout cas, c'est un joueur de soutien d'attaquant à le space où il peut rentrer sur son droit, parce qu'il est droitier. Autant à Lorient, c'était à Lorient où il était titulaire où il a été peut-être un peu trop neutre par rapport notamment à Benrahma de l'autre côté. En étant lié droit, il n'avait pas été très bon. Autant, je pense que c'est un joueur, c'est une super prise lui parce que c'est un joueur de beaucoup de qualité. Il a vraiment le profil de joueur qui pète la saison prochaine. Un peu à la Barcola, tu vois. Qui ? Oui, pardon. Il va trop bien encore. Le joueur de Lausanne Sport. Oui, le joueur de Lausanne Sport. Tu sais, le mec a mis un but à un gardien. Bref, il a vraiment ce profil de joueur qui va mettre en place... En fait, la fin de saison va servir à peut-être mettre en place Malik Fofana parce que je pense qu'il a le profil du joueur qui explose et qui met peut-être 9 ou 10 buts la saison prochaine. Il y a un truc chez ce garçon, en tout cas. Sur le profil, me fait penser, je parle de profil et pas de physique, à une coup de coup. Dans l'idée où joueur de rupture, joueur un petit peu comme il dit à l'espace gauche, joueur qui peut jouer derrière l'attaquant aussi. Évidemment, il a besoin encore de prendre un petit peu en muscle, même si je ne veux pas non plus qu'il devienne bodybuildé. Ça doit rester un joueur agile. Voilà. Mais bon, j'ai dit, c'est mon chouchou, je ne sais pas où le placer dans quel tiers, c'est que je le trouve intelligent, je le trouve volontaire. Je pense que c'est un parfait joueur de complément pour le moment. Ça aussi, l'intelligence du mercato, ça veut dire que tu as pris des joueurs qui ne vont pas forcément bousculer ton 11 de manière abusée sur certains cadres, etc. En revanche, il t'apporte une émulation globale dans l'effectif, ok, mais il t'apporte des solutions au cours de match aussi. ce que je trouve incroyable... C'est ça, le mercato était très bon et la gestion de Pierre aussi, sage, qui était très bon. Il y a deux choses que je kiffe avec ce mercato, c'est qu'en plus d'y apporter du banc, ça a fait un truc, c'est que ça, par exemple, dans le cas d'Infofana et d'Amen Rama, c'est que tu as pris le titulaire et son remplaçant. Tu vois ce que je veux dire ? Tu prépares l'avenir aussi. Tu as pris le titulaire et son remplaçant au cas où ça ne va pas. Tu t'es dit peut-être que ça va être mon défenseur gauche ou mon piston gauche si dans les futurs mois tu as l'effet qu'il y a Fico, tu vois. En fait, tu n'as pas fait un mercato que dans la peur et dans l'immédiateté de dire il faut se sauver, il faut qu'on prenne des mecs qui vont se sauver. Tu connais la Ligue 1 pour recruter Etienne Dido, tu vois, pas des trucs comme ça. Il y avait des gens qui militaient pour ça. En plus, ce que je kiffe, c'est que le deuxième truc qui pour moi est vraiment incroyable avec ce mercato, c'est que le fait de l'avoir fait, en même temps, on était contre un, mais en hiver, ça fait que là, pour moi, tous ces gamins-là, Fofana, Orban et en soi-même Mangala tous, c'est un free pass de six mois d'expérience, je trouve. Il fallait encore se sauver et tout, je ne dis pas que des gens bien, on l'était, mais le fait de pouvoir leur donner, tenez, six mois, découvrez la Ligue 1, faites-vous bouffer dans les duels s'il faut, revenez, faites vos bons trucs, vos mauvais, prenez, 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 et saison prochaine, on démarre. Je trouve que ce free pass qui marche aussi pour Péry, mais dans un autre rôle. Ou ça fait super plaisir, je trouve. Je suis d'accord. C'est pour ça que je disais saison dégueulasse en termes de résultats purs, mais après, c'est une saison où tu peux construire quelque chose. Structuration tardive, c'est-à-dire que c'est une saison qui va te faire hyper l'été. Et là, on parlait du coach, de Pierre Sage, tu sais, sur Pierre Sage, et même, on va se mettre dans la peau d'un joueur football manager, d'un coach football manager, ok, parce qu'on aime tous ici ce jeu et qu'il peut être intéressant. Quand tu achètes des recrues, et notamment quand tu achètes beaucoup de joueurs comme ça, ok, sur un marché de l'hiver, tu as envie de les remettre tout de suite, à tous les matchs, tout le temps. Et regarde la façon dont il a géré son effectif, et là aussi, ça c'est un coach mature, c'est pas un coach qui t'as l'impression qu'il vient de démarrer, etc. Il les a incorporés petit à petit. Il y a des matchs où tu mets Tolisso parce qu'il faut mettre Tolisso ou que Mangala n'est pas là. Il y a des matchs, évidemment, tu as essayé d'intégrer des joueurs comme Ben Rama, mais tu ne l'as pas fait tout de suite, tu l'as fait petit à petit. Il y a des rencontres où tu aurais très bien pu te dire, Fofana, il nous a coûté quand même cher, ok, c'est un gamin, mais on va essayer de modifier le système et le mettre piston gauche ou sauter Tagliafico, j'en sais rien, qui n'était pas très très bien sur la première partie de saison. Donc, il y a une maturité dans l'utilisation des recrues que je trouve, moi, vraiment de très grand niveau, de coach de très grand niveau. J'espère que Pierre Sage deviendra un coach de très grand niveau, mais ce qu'il a fait, je trouve, sur les premiers mois, J'espère qu'il deviendra à l'OL. Et Lucas Perry, la gestion, je la rajoute aussi en coupe parce que ce n'était pas si évident de sortir Anthony Lopez, même en coupe. Je rappelle la gestion de Taroussano à l'époque. Et ça sent quand même la préparation pour un passage de témoins à ZTT. Donc, il y a une maturité dans la gestion de l'effectif du 11. Tu n'as pas l'impression qu'il est tant chamboulé que ça malgré le mercato qui était très fort. Oui, mais attends. Et là, si on est capable aujourd'hui à un joueur près peut-être de donner le 11 titulaire. Tu parlais de gestion de Sage, moi, il y a un autre truc dont on ne parle pas beaucoup mais qui me semble hyper important, c'est que les placards disaient, ils ne sont pas en train de pleurer dans la presse à Sage 4. L'Ovren, il a disparu de la circulation. Alors que L'Ovren, j'allais dire son égo mais surtout son passé de joueur, on pourrait l'imaginer que ce soit possible. Pas un mot. Il y a qui en placard disait là ? Sinali, Diomandé. Ah ouais ! Sinali totalement. Kumbedi. Kumbedi qu'on voit toute fin de match et qu'a l'air. Kumbedi qui est très important dans le groupe. Ouais. Et il joue plus, il est complètement. Kumbedi, Diomandé, L'Ovren. Kumbedi est quand même vachement intégré à la vie de groupe. Tu sais que vraiment, tu viens de me rappeler Diomandé. C'est ouf en vrai. Diomandé. Diawara aussi qui a joué un petit peu. Diawara. C'est une anomalie qu'il joue cette scène-là. Ouais, mais ces joueurs-là ont été rétrogradés. Alors il y en a certains, c'est logique. Kumbedi et Diawara, ils n'auraient jamais dû être propulsés aussi vite, aussi fort. Mais ils ont été rétrogradés tranquillou. Diomandé s'est fait placardiser complet et ça n'a pas l'air d'avoir foutu la merde. Le pire, il y en a qui disent à Koukou, mais à Koukou, il a fait des entrées en fin de match. Plusieurs, il joue. À Koukou, il n'est pas placardisé. Il vient colmater. C'est Diomandé. En fait, c'est... Diomandé, il est dans les cachots. Hormis Diomandé qui a... En fait, c'est que je pense qu'il y a une chose qui s'est imposée. Même il est revenu de sa déchure, le pénalty. Ouais, le pénalty. Mais après, pour le coup, il a fait quoi ? Il a fait deux matchs de réserve. Il a fait deux matchs de réserve. Il n'est pas encore prêt. Il arrive dans un groupe et un milieu qui fonctionne bien. Je pense que lui, c'est logique. Il n'est aucune minute. Mais il va être réintégré à la place de Diawara. Il va jouer des minutes et voilà, il on verra en prochain. Et voilà, il va peut-être passer devant Diawara s'il est convaincant. Mais en fait, c'est parce que ce sont des choix qui, je trouve, sportivement, s'expliquent. L'Ovren va se plaindre de quoi ? O'Brien est très performant. Khaled Takar est plutôt bon. On est passé à quatre derrière. Il n'y a plus de deux. Parce que L'Ovren, au départ, il l'a fait jouer dans la défense à trois. Il prend un rouge d'ailleurs contre Nantes. Mais il l'a fait jouer dans la défense à trois. Donc au final, L'Ovren, il a joué. C'est juste que là, c'est sportif. Et puis les mecs voient qu'il y a des joueurs soi-disant qui auraient pu être placardisés comme Mamabaldé, qui ont le droit à une entrée, qui ont le droit à un but contre Lorient. On va en parler de Mamabaldé là ou pas ? On va en parler en fin d'émission. En fin d'émission, il y a un segment les Dragon Ball, c'est tous les mecs ressuscités. Maitland, Niles, Baldé, Cherki, Tchaita Tsar. Les mecs ressuscités. Cherki, peut-être pas trop, mais je veux dire. Non, mais voilà. C'était pour dire que la gestion du banc, la gestion... En plus, t'as pas de Coupe d'Europe. Ça veut dire que t'as moins la possibilité de faire trop de Coupe d'Europe. C'est longtemps qu'on a plus de Coupe d'Europe. C'est vrai. C'est moi qui disais qui était chiant, c'est que même quand on était dans le match, je disais les gars, le pire, c'est qu'avec la Coupe d'Europe, vu que cette saison, on n'y va pas et que la saison, du coup, prochaine, sûrement pas pour l'instant. La saison est sauvée que si tu gagnes la Coupe. T'imagines ? Alors attends, tu peux faire ça, c'est la Coupe d'Europe. J'ai une question par rapport à ça. Vous avez vu le classement. Vous y croyez ? Par le championnat ? Pas du tout. Non, moi je crois. Peut-être à une septième place. Peut-être. Parce que si c'est Paris-Lyon, si c'est Lyon-Paris en finale de Coupe de France... La septième place... Si Paris gagne, la septième place est qualificative. Si Lyon gagne, il n'y a pas besoin de parler. Septième, c'est jouable. Sixième, pour moi, c'est mort. Septième, pour moi, c'est mort. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop d'équipes entre chacun. Regarde, c'est qu'il y a trop d'équipes dans le championnat. Septième, il va falloir... Septième, il y a le barrage de conférenciers contre Reykavik, une équipe islandaise. Non, mais regardez, je vais le classement et je vais vous dire que moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Torchhaven. On doit encore jouer le top 4. On doit littéralement encore jouer le top 4. T'as raison. Donc, le top 4 arrive. On va jouer à Lille. On va jouer au Parc des Princes. Ouais, ouais. On reçoit Brest et Monaco. Bon, Brest, on se rappelle ce qu'ils nous ont fait à l'aller. C'était un miracle. Et Reims, ce week-end, on peut revenir. Et Monaco, on a gagné. On peut revenir à un point. Effectivement, Reims, je pense à peu près. Mais sinon, on a gagné Nice déjà. Mais Lens, Marseille, on a perdu chez eux. Rennes, ils nous ont battus. On a gagné à Marseille. Domicile contre Marseille. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, pour moi, on ne remontera pas. Je trouve qu'on est dans notre propre tiers dans le championnat. Il y a le tiers des équipes qui jouent l'Europe. Il y a le tiers du maintien en dessous. Et il y a nous tous seuls. Et il y a nous tous seuls. On est 5 points devant Toulouse et 4 points de... Tu vois, tu rigoles, t'as fait 7 victoires et tout. Puis tu regardes, tu te dis, bon, allez, Reims, à la limite, ils ne sont pas en super forme. Tu peux les taper. Puis après, tu regardes Rennes. Rennes, ça tourne quand même pas trop mal. Tu vois, Marseille, ça tourne un peu mieux avec Gasset. Tu te dis, bon, comment tu vas aller chercher ces équipes-là ? Comment, alors qu'il reste quoi ? 8 matchs, 9 matchs ? Comment tu récupères 5, 6 points sur ces équipes-là ? C'est trop. Pour moi, c'est trop. Et tu vois, ça met en avant un truc. C'est que tous ceux qui rigolaient quand on pleurait et quand on avait peur de descendre, t'as vu la série de malade mentale que t'as fait et comment t'es encore loin ? Ça veut dire comment t'étais loin à la base. Si tu faisais eux 48-mands, parce que là, je crois que sur la deuxième partie de saison, t'es dans le podium. En fait, c'est simple. Depuis l'arrivée de Pierre Sage, on est 4e ou 3e, j'avais vu. Non, mais depuis janvier, on va dire. Depuis janvier, il y a eu Loire-Rennes qui ont été des défaites. Sinon, c'est que des victoires à part l'Anse. Donc, t'es sur le podium, en gros. Il y a quoi ? Il y a Rennes dans le podium ? C'est plus de match nul, soit dit en passant. C'est pour ça que moi, j'ai abandonné de manière très lucide, parce que là, il faudrait une moyenne vitaux contre 2 adversaires directs à l'extérieur. Il faut souligner le fait que psychologiquement, cette équipe, elle est forte. Elle a fait 6 points sur 2 matchs où tu pouvais à nouveau avoir peur. En vrai, de vrai, pour parler de l'après, il n'y a que la coupe. C'était un segment et après, on va parler un peu de Péry parce qu'on va parler de la coupe. Moi, c'est simple. Coup pour rien. On a... Ce n'est pas encore fait parce qu'on se rappelle encore d'OM-Annecy l'an dernier et tout. Donc, les matchs Ligue 2 à domicile. Frio l'a dit. C'est ce que Frio l'a vécu en tant que dirigeant. Voilà. Donc, on ne va pas faire les mecs. En plus, Valenciennes, c'est le dernier barou d'honneur. Après, c'est fini. Sans dire que... Voilà, on ne va quand même pas se mentir. C'était le tirage favorable à savoir l'un des derniers de Ligue 2 à domicile. Le dernier. Le dernier de loin. Le dernier de loin. Donc, techniquement, c'était le tirage le plus abordable à confirmer. Il faut encore gagner. Mais si tu vas en finale, après, tout se joue sur un match. Moi, perso, face à Paris, je n'y crois pas du tout. Voilà, je le dis direct. Ce serait très difficile. C'est potentiellement... Je peux te donner un scénario ? Face à Rennes, j'y crois un peu plus. C'est potentiellement le dernier match de Mbappé avec le PSG s'il ne vaut pas en finale de Coupe d'Europe. Moi, je te le donne, le scénar. Ils iront vu le scénar. Attends, le scénar. Si tu veux y croire, le scénar, il est là. Vas-y. Espérons une qualif contre Valenciennes. Sinon, je me mets un péteux dans la glotte. Parfait qu'on se dise les choses. Moi, c'est pas contre Valenciennes. Au moins, c'est clair. Il n'y aura plus d'alazam. Je mets des goupings, grenades en bois. Je pense qu'on me retrouve assis en tailleur dans la faute de Martel Diem. On ne va pas dis-respect Valenciennes. Vraiment, je suis très sincère. Mais allons en finale, OK ? Paris. Pour moi, Paris fait finale de Ligue des Champions. Il y en a qui vont me traîner de dingue, de footy. Toi, tu les mets déjà en finale ? Je mets Paris en finale. Écoute, ils passent Barcelone. Dortmund, Atletico, pour moi, c'est Dortmund qui passe. Ils passent Dortmund et ils vont en finale de LDC. Après, ils se démerdent. Ça ne m'intéresse plus. Ça m'intéresse. De toute façon, la Ligue des Champions, on s'en fout. Ça m'intéresse. Contre City, la finale, OK ? La finale de Ligue des Champions est après la finale de Coupe de France. D'accord ? Trois jours après. Non, une semaine. Paris. Le lendemain. Même si, évidemment, ils savent jouer sur plusieurs tableaux, une finale de LDC, c'est très rare. Ils ont fait Bayern il y a quelques temps. OK, mais globalement, c'est quand même très rare. Et c'était surtout inespéré vu leur saison, le Mercato, le départ de Messi, Neymar, OK. Nous, on arrive en chausson. Non. Non, nous, on est bien. Nous, on est bien. Il n'y a pas de pression. Nous, on est Annecy. Eux, ils ont la tête ailleurs. OK ? Sur un match, Pierre Sage, il le prépare d'une manière incroyable. Il y a Charmoy. Et je pense très sincèrement que dans ce profil de fin de saison que je viens de vous inventer, mais que j'y crois. Sincèrement, je me suis mis ça dans la tête. J'y crois. Parce que si ça se passe, tu l'as lancé. J'y crois. On va prendre un truc de Grégoire et Poujol. Et même, je vais te dire, s'ils sautent en demi-finale, ils seront aussi un petit peu énervés. Voilà. Donc, je vois Lyon-Paris en finale. Il y a une notif. Et tu penses on gagne ? Et je pense qu'on gagne. Il y a une notif, Sofiane, la FFF a repoussé la finale de Coupe de France en juillet 2025 pour faciliter le parcours et ça se sera joué au Candelot. Et ça se sera joué au centre pour Redoux. Bon, c'est pas grave. Et Mbappé, qui sera plus au contrat, pourra jouer cette finale au long de la réactivité des contrats. Très bien. Et retour de rail, également reformé. C'est fort, le droit. C'est que vraiment, gros, moi, c'est simple qu'on se dise les choses. Pour moi, la fin de saison, je vais être avec vous. Pour moi, maintenant, on est sauvés. Voilà, je pense que c'est fait. Gros risque. On va avoir une série de matchs, après Reims et Nantes, très désagréable. Comme je l'ai dit, on affronte le top 4 les uns après les autres. A tout gagné. Ça va être difficile. Mais qui déconne. Et on finit en plus par clairement Estrasbourg. Moi, je vais être honnête avec vous. Pour moi, maintenant, le championnat, je vais le prendre avec légèreté. Genre, maintenant, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire qu'on gagne, qu'on perde. Je ne dis pas que ça ne m'importe pas. On veut quand même voir du plaisir dans le jeu. J'ai envie de voir des bonnes choses. Après, qu'on gagne ou qu'on perde, qu'on finisse 9e ou 11e. Tu sais qu'on l'a dit dans un last-up, on voulait se maintenir vite pour ensuite construire dans le jeu et avoir des meilleures choses. Voilà, c'est ça. Moi, après qu'on gagne, qu'on fasse des nuls ou autre, je m'en tape un peu. Juste qu'on montre des belles choses. Maintenant, moi, c'est coupe de France-Fauréen. Je veux qu'on gagne contre Valenciennes, large. Et puis après, derrière, qu'on prépare cette finale comme jamais on a préparé une finale parce que sa grand-mère, ça fait 12 ans. La dernière fois qu'on a gagné un titre, je n'étais pas majeur. Gros, ça me ment. C'est par la fenêtre encore. Frère, ça me manque. Frère, j'en peux plus. La dernière finale au titre de France, on était ensemble, non ? Non, mais non. Il y a eu le Covid. Il y a eu des tirs en but. Il y a eu une où on fait une finale. 2014, on était ensemble. On s'était tapés dans la rue en plus. Oui, oui, oui. On s'était fait emmerder dans la rue. C'est ouf, ça compte PSG, là ? On avait un maillot de PSG, en plus. C'était contre qui ? PSG, ouais. C'était contre le PSG. On avait un maillot de l'OL et on s'embrouillait avec des mecs. Avec des cons. Mais en tout cas, voilà. Il y a eu une finale, on a perdu au tir au but, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y a eu 2020. C'était affreux. Avec le raté de Bebert Traoré. Puisque c'est l'émission du presque n'importe quoi sur les prédictions, sache un truc. Si c'est Rennes en finale, on perd. Oui, 100%. Bien sûr. Je préfère rencontrer PSG. Je te le dis. Tu préfères rencontrer Paris que Rennes ? C'est de Matic. Non, non. On prend doublé de Terrier et il va se foutre à poil. Il y a un scénario où Matic met le pénalty vainqueur. Ou la tête vainqueur. Maintenant que vous le dites, c'est bon. Moi, je préfère rencontrer Rennes que Paris. Moi, je suis de la team, je préfère Rennes que Paris. Si on y va. C'est logique. Par contre, si jamais Matic met le tir au but de la victoire contre Rennes en finale, moi, je vais déposer des fleurs devant la Cité internationale. Matic, il a joué des finales européennes. Il a joué des finales d'Europa League, s'il te plaît. Il en a gagné avec Manchester et Chelsea. Il a perdu avec Benfica. Matic, il met le but de la tête vainqueur à la 93e. Je vais poser des fleurs sur la Cité internationale. Il met une volée. Pep Guardiola, il a dit dans une interview, je suis effrayé par rien du tout, sauf rencontrer Stéphane en finale. C'est ce qu'il a dit. Donc, sur ma vie, Stéphane en finale de Coupe de France, c'est un shit code. T'as pas envie de manger. T'as pas envie de couter cette fumée. C'est vrai que Stéphane a la recette. Quoi qu'il arrive, on n'est pas favoris si on est en finale, parce qu'on n'est pas en finale encore. Je vais le rappeler à tous. Apparemment, Cherky est très énervé là. OM, Annecy, franchement, il faut s'en souvenir, de un. Et de deux, je pense que là, l'équipe, dans le discours, l'équipe, tout le monde est tourné vers cette finale de Coupe. Voilà, l'absus. Attention, justement, à ne pas la jouer trop avant. Déjà, il y a un match contre Reims avant. Faudra voir comment on sera sur ce match. Et ensuite, derrière, attention à ne pas la jouer avant. Mais effectivement, sur ce match contre Valenciennes, marquez vite. Si tu marques vite, ça te libère. Parce que derrière, Valenciennes, on les a vus en Coupe, même d'ailleurs en championnat. En championnat, ils ont fait des 0-0. Un petit sondage dans le chat. Est-ce que les gens préfèrent Rennes ou PSG si on va en finale ? En championnat, ils ont fait des 0-0 à Hoxher, 0-0 aussi à domicile contre Angers, je crois, contre ce qui sont des gros de Ligue 2. C'est impressionnant. Non, mais ce sont des équipes... Non, mais c'est pour te dire, c'est une équipe qui va bétonner. Mais qui dit, je bute deux oeufs. Ils vont bétonner, ils vont faire que ça. Donc, ils vont marquer vite. Il y a un truc qui peut nous sauver éventuellement face à Valenciennes, c'est que le match n'est pas lieu parce qu'ils déposent le bilan avant. Ce qui est possible financièrement. Non, mais on ne les espère pas, bien sûr. J'y vais à Valenciennes dans deux semaines. Parce que tu dis, nous, on n'a plus rien à jouer sur la Coupe de France, Valenciennes aussi. Valenciennes, ils n'ont plus rien à jouer du tout. C'est sûr, ils descendent. Ils descendent et disparaissent les pauvres. C'est terrible en vrai. C'est terrible pour eux, mais eux aussi jouent leur saison. Et ensuite, pour le reste de la Coupe, il y a la demi-finale et la finale. Moi, j'ai envie de dire Lucas Péry à Mennouzi. Parce que Lucas Péry, il n'aura peut-être pas grand-chose à faire contre Valenciennes, mais si on se qualifie qu'en finale, en finale, il aura peut-être beaucoup de choses à faire. Tu sais que l'hypothèse d'un PSG en finale de LDC ou en demi-finale, tu vois, genre un peu dégoûté. Ne sous-estimez pas ce qui est en train de se passer. Putain, t'imagines non ? On va jouer contre Jean-Eude Maurice. T'as parlé de Terrier, moi, s'il y a une finale contre le PSG, il y a un mec que je n'aimerais pas avoir marqué contre nous. Je risquerais de rentrer sur le terrain et d'être violent. Ok, les frères, je préfère Rennes. J'avais oublié ce truc. En plus, il marque 100% contre nous. Vous préférez perdre en finale contre Rennes sur un but de Terrier ou de Gouéry ? Ou alors, en finale contre Paris sur un doublé de Barcola ? Genre, il embrasse les culs. Moi, j'ai envie que Martin Terrier soit heureux dans la vie. Terrier, je m'en fiche. J'ai rien contre lui. L'enfin, une fléchette, Terrier. Ramin, j'ai rien contre lui. Tant pis. Quitte à souffrir, je préfère que Martin Terrier et vive heureux, tu vois. Barcola, j'ai rien contre lui, mais je veux pas. En plus, j'ai une chose à dire. Vous, vous serez au stade, je pense qu'il y a finale. Oui, je pense. Oui, tous les jours. Moi, je serai à l'étranger. Pourquoi ? J'ai déjà prévu des vacances. Je serai chez mon monde. T'as pas prévu une finale si on y est ? Je sais pas, mais j'y serai. C'est le dernier week-end de mai, je crois. Ou l'avant-dernier. C'est ça, c'est ça. Ou l'avant-dernier week-end de mai. C'est avant la Ligue des champions. Voilà. Je ne serai pas là. Barcola qui fait chuter les cuissons. Je regarderai ça en décalage. Je ne suis pas fait pour cette fumée. Je ne suis pas fait pour cette fumée. C'est le 25 mai. Je ne suis pas fait pour cette fumée. Il faut qu'il sorte une feuille avec sa story Instagram. Qualifions-nous déjà. Non, non, qu'on me donne Rennes et surtout au combat de Valenciennes d'abord. Qualifions-nous. Et on rigole sur Bradley. On lui souhaite... Et si jamais... On ne rigole pas. J'ai regardé mon agendage sur la date du 25 qui a marqué O.L.Rennes. J'ai les huit derniers matchs en tête. On joue Reims, Nantes. Et après, derrière, on va faire Brest, Paris, Monaco, Lille. Lille là-bas en plus. Et après, on finit clairement Strasbourg. Est-ce qu'il y a un match ou un truc que vous voulez dire en particulier sur ça ou on passe sur la saison nécrologie ? Sur le Reims et le cardiaque ? Vous avez le cardiaque sous les yeux. Sur le week-end, revenir à un point de Reims. Ce serait rigolo quand même. Sinon, monter en puissance dans le jeu. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut espérer. Moi, je veux juste voir le prochain match arbitré par... Les Lyons-Monaco, en général, on les gagne à domicile ? La saison dernière, c'est un très beau match. Moi, je m'en fous complet. Mais si ça fait rire certain, je pense qu'il y a une proba quand même importante que Lyon puisse finir devant l'Olympique de Marseille. Voilà, si ça... Tu y crois ? Non, pas moi. C'est possible, mais c'est improbable. Je rentre la gestion de l'OM et de sa fin de saison contre Benfica. Je pense que là, ils sont en redescente des bons débuts de Gassé. Que Lyon n'est pas si loin de l'Olympique de Marseille. Je crois qu'ils sont à 5 points. si je ne me trompe pas. Voilà, Marseille va jouer une grosse fin de calendrier aussi. Marseille, ils jouent le PSG de mémoire. Ils jouent à Paris, je crois. Ils jouent Monaco, il me semble. Nous aussi. Bref. Non, mais ils les enchaînent. Ils les enchaînent. Nous aussi. Ils jouent à l'Ancien. Non, nous, on n'enchaîne pas. On fait Lille, Monaco, Paris. Oui, mais on fait Reims, Nantes. Après, il y a une grosse série avec Brest, PSG, Monaco, Lille. Et on finit par clairement Strasbourg. Eux, ils en enchaînent 4-5. Vous ne voulez pas qu'on fasse des prédictions de merde comme ils ont fait sur hors-jeu, là, pour la fin de saison. On fera ça au prochain, non ? Ouais. Non, au prochain, ce sera dans un mois, un mois et demi. Faites quoi si on gagne la Coupe de France ? Parce que moi, j'ai déjà promis la teinture rouge et bleue. Moi, frère, on gagne la Coupe de France ? Ouais. Ah, déjà, il ne faut pas me trouver. J'ai fait la barbe rouge et bleue ? Allez, comme si on sera sortis. Il est en train de voir s'il n'a pas des partenariats encore. Est-ce que ça t'éteint facilement ? Je ne sais pas. Ah, je ne suis jamais éteint la barbe. En fait, c'est le 25 mai. Le 9 juin, je suis au Hège à la Mecq en Rémi Saoudite, gros. Je ne vais pas y aller avec la barbe rouge et bleue. Je ne vais pas y aller avec la barbe rouge et bleue. Je ne vais pas y aller avec la barbe rouge et bleue. Je ne vais pas avec la barbe rouge et bleue. Donc, en vrai, si ça se peut se déteindre facilement, d'accord. Pas de souci. Mais si tu crois que je vais arriver à Médine avec la barbe rouge et bleue et à Mecca après derrière avec la barbe rouge et bleue, c'est mort de chez mort. Mais vas-y, tu sais quoi ? Si ça se déteint facilement, alors oui. Ok, c'est bien. T'as répris. Tu fais quoi ? Je suis déjà heureux, ce qui n'est pas le cas beaucoup dans ma vie, mais qui tue tout. Non, je ne sais pas. Ce serait exceptionnel. Je vous suis dans votre délire, si vous voulez, mais la saison, là, elle rentre dans une dimension. En fait, tu gagnes une coupe, tu te qualifies en Coupe d'Europe. Et en plus, tu as gagné un titre. C'est quand même... Le copain de John Rachid, il a dit qu'il était tout nu. Tu fais quoi, Yanis, si jamais on gagne la Coupe de France ? Moi, j'ai dit... Ils ont dit quoi ? Moi, j'ai dit barbe rouge et bleu. Moi, j'ai dit teinture rouge et bleu. T'as dit quoi, toi, Sofiane ? Je ne sais pas. J'ai réfléchière. Franchement, je n'ai pas beaucoup d'idées, mais je pense que ce serait un truc qui serait géographiquement localisé à Lyon. Un truc spécial à Lyon, je pense, vraiment. Mais là, comme ça... On affrète un bus de Lille pour aller à Lyon. Pour rentrer le soir même, j'en sais rien. Déjà, je ne serai pas physiquement présent en France jusqu'à une semaine après la finale de la Coupe de France. Ce sera à retard. Je rentre samedi d'après la finale, donc vraiment une semaine après. Et en rentrant, je ne sais pas, on s'organise un immense... En rentrant, on s'organise un immense à la zeub avec Pierre Sage. En public. En public, avec Pierre Sage, avec... Vous savez quoi ? Je vous jure, quand on gagne la Coupe de France, j'essaye de mettre ça en place. Avec Prud'homme. J'essaye de mettre ça en place. Avec Prud'homme. Mais bon, il faut que ce soit une semaine après la finale parce que sinon, je ne suis pas là. que si on gagne, il faudrait faire profiter le public. À la zeub en public, à Lyon. C'est quoi ? Si on gagne la Coupe de France, à la zeub en public, à Lyon. Exactement. Je pense qu'il faut faire profiter le public. Comme ça, vous avez les bails. Moi, j'aimerais tellement. La petite section nécrologie ? Ouais, vas-y. Super. Depuis la fin de saison, il y a eu des gens qui ont... Enfin, depuis cette saison, pardon, et surtout depuis la mi-saison, des joueurs nous ont quittés puis sont revenus à la vie. Voilà. Des joueurs qu'on croyait perdus, morts pour le football, mais qui nous ont montré qu'ils avaient encore des choses à offrir. Et dans ce carcan, il y en a un dont on a déjà parlé de toute façon pendant le dernier ALZ, c'était Maitland Niles, dont on peut vite fait encore en reparler. Et puis, il y a également un autre dont on peut parler surtout actuellement, M. Mamabaldé. Voilà. M. Mamabaldé qui est revenu des ténèbres et qui nous a montré qu'il pouvait être quand même un peu utile, un peu performant. Et bien évidemment, on peut ici citer ça et là à coup au coup qui fait quelques entrées, qui revient petit à petit, un petit Cherki qui très récemment regagne un petit peu de galon également. Tchallet Tatsar avec Kersage. Bah oui, quand même. Tchallet Tatsar qui était complètement, on va dire, foutu de côté avec Grosso et qui en plus est extrêmement décidif. Moi, je trouve, dans le duel et dans le duel de la tête surtout, j'ai même envie de mettre Tagliafico dans l'équation. Un Tagliafico éventuellement. Donc voilà, on met un peu qui on veut dans la... Oui, mais il était fatigué. Dans la nécrologie, je vous propose, on a beaucoup parlé de Maitland Knights déjà, on en parlera peut-être un peu à la fin. Je vous propose, on commence par le plus évident récemment, Maman Baldé. Oui, c'est deux matchs quoi. Déjà, ce qui était étonnant, je vais aller dessus, c'est qu'il soit titularisé contre Lorient. Et quand il a été titularisé contre Lorient, on a tous poussé le même cri. Si tu veux le faire, Sofiane, le cri. Ah ! C'est Charlie, c'est parfait. Mais on s'est tous dit waouh, pourquoi ? Et au final, il faut être sincère, il faut être honnête avec tout le monde. Son match contre Lorient dans le jeu n'est pas bon. Il perd beaucoup de ballons. On peut dire comment l'appel affectueusement ? Mamarco Lamaldé ? Mamarum ? Non, Mamarum. Il l'a fait Momibaldé. Moi, j'appelle Mamarum Aldé. Mais son match n'était pas bon, il faut dire la vérité. Par contre, quand on l'a recruté cet été, moi, j'étais pour l'idée de le prendre entré parce que je le trouvais des fois intéressant avec l'Estac. Il sortait d'une saison à plus de 10 buts en Ligue 1. Il a des qualités en profondeur, mais à l'OL, c'était catastrophique, il faut dire la vérité. Et je ne pouvais pas me résoudre à croire que le joueur qui avait montré des qualités quand même intéressantes, même si techniquement c'est rustre, soit vraiment dénué de toute qualité et aussi nul et qu'il ne montre rien à l'OL. Et à Lorient, quand j'ai vu le match à Lorient, dans la discussion qu'on avait, j'ai dit, mais il va nous mettre zéro but en fait, cette saison, c'est pas possible. Parce que le pire, c'est qu'avoir le but en première mi-temps. Il est nul. Il est remis, il n'est pas bon. Même le but, frère. Franchement, le but. C'est les prochaines Jérémy Tout-Lallant sur le but. Le but, elle met en évidence une qualité école. Le but, pas de problème. Bravo. Il a du sang pro, il dribble le gardien. Sur ma vie. On dirait, tu sais, les bonhommes qu'on mettait dans les vitres, ils s'accrochaient. C'est pas possible. La vie de tata que j'ai trouvée que c'était exactement son enchaînement. Franchement, bravo pour le but. Il y avait un jeu flash quand on était gamins que ça s'appelait Coop. Vous vous souvenez ? Où t'avais un bouton pour chaque membre du corps. Tu WOP. En fait, lui, tu vois, il y a eu les nouveautés dans le jeu vidéo où il y a eu le stick analogique pour bouger une manière analogique. Lui, il était resté en touche directionnelle. Il jouait que sur une vie différente. Diagonal, au droit. Il avait huit axes. Il en avait huit axes. Le but était tellement horrible. Le but PES3. Moi, quand il part au but, je pensais qu'il allait l'annuler. Moi, quand il part au but, je suis là genre pro. Comment il va foirer ? J'en ai mauvais. Par contre, si on peut lui mettre une chose à son actif, il y a une qualité qui est montée sur le but, c'est la vitesse. Il a grillé totalement. L'appel est bien. L'appel, Kakré qui fait la passe d'ailleurs. Mais la passe, elle est un peu longue. Mais elle est longue parce qu'il sait que Baldey va vite. Et à sa vitesse qui est mis en avant, il permet de tuer un match qui, on ne sait jamais, la poisse sur un tir dévié peut revenir. Surtout contre l'Orient, ça n'est jamais arrivé. Et une bonne entrée contre Toulouse. Voilà. Ça lui a donné confiance pour l'entrée contre Toulouse. Ou contre Toulouse, il fait la passe décisive. Il est bon. Il a failli marquer sur une autre passe. Il y a un très bel enchaînement de 1-1-2 avec Orban aussi. Toulouse, il rentre à droite. Et Toulouse, il est déjà plus intéressant. Et ce qui est bien, c'est que s'il reprend un peu confiance, il peut donner une option de sortie de banc de joueur vraiment de profondeur. Lui. Parce que plus qu'Orban, lui, c'est de la profondeur longue. Il va vraiment vite. Donc là-dessus, ça peut être intéressant et ça peut même lui permettre de se montrer parce que je pense que cet été, il ne va pas rester. Je ne suis pas sûr qu'il reste et je pense que l'option est quasi obligatoire. Je ne sais plus comment elle fonctionne. Pourquoi tu es mort d'erreur ? Parce que dans le chat, il y a un mec qui a fait une très bonne blague. Il a dit quoi ? Biblon, il a dit le but est tellement horrible que ça, je l'ai sorti direct. Ce qui n'est pas faux, il sort juste après. Il devait sortir avant. Moi, je préfère cette version-là de l'histoire. Mais c'est vrai, on le charrie. Et après, bonne entrée contre Toulouse. Au final, il va un peu mieux. C'est là qu'on voit que la confiance, c'est vraiment l'alpha et l'oméga de tout dans le football. C'est une dinguerie. Ben ouais. Parce que le crochet... Ouais, surtout pour un attaquant. Mais d'ailleurs, sur le crochet, vous avez vu le but version commentée par Ouel Play ? Non. Alors, c'est hilarant. Il faut le regarder parce que sur le but commentée par Ouel Play, en fait, bal des crochets et je crois que c'est Arnaud Rivenet. Rivenet. Non, c'était plus haut. Ça fait longtemps. En fait, Rivenet, au moment où il fait le crochet, il fait « Oh non ! » Mais nous aussi. Mais tout le monde a fini. Il a fait le crochet. Tout le monde l'a fait, celle-là. Le mec va marquer, il va tacler pour marquer, il fait « Oh non, mama ! » Et en fait, derrière, il va dire « Ah si, si, si ! » Moi, quand il fait le crochet, pour moi, l'action, elle est morte. Ouais, je vous invite à regarder les commentaires de Ouel Play là-dessus. Derrière ça, rubrique nécrologie, on continue. On a commencé à vivre le fait pareil de lui. Tchaleta Tsar ? Tchaleta Tsar, c'est pareil que Cacré. C'est un peu Michael Liodra. C'est quand tu lui mets quelqu'un à peu près correct à côté, que la tête fonctionne, ça tourne bien. Il a des bonnes allonges. Il a toujours des trous d'air. Il a des passes longues. Ils sont légers, je trouve. Je trouve les trous d'air, moi, t'inquiète qu'on brille. Oui, mais il y en a toujours un petit peu. Et surtout, il faut qu'il arrête quand la balle est en bas de descendre avec ses coups. D'ailleurs, il peut prendre un péno sur... Nice. C'est Nice. Après, contre Toulouse, il y a l'attaquant qui simule. Mais il faut quand même qu'il fasse gaffe. Je suis d'accord. Surtout qu'il est grand. Contre Lorient, pardon. C'était bon. Profite, on n'a pas fait notre prière à Saint-Clément. Merci quand même pour le match contre Nice. C'est vrai. C'est vrai que le match... C'est aussi ça, l'OL qui se retrouve. C'est aussi retrouver ses valeurs sûres. Pour moi, il n'y a rien de... Arrête un peu quand même. Contre qui ? Contre Nice. Le match, il est bon. Avec Tagli. Ça joue. Ça joue. Mais bon, quand même... Tagli Afigo se fait accrocher un peu au départ. Pour moi, contre Nice, il y a pénalty sur l'action de Tagli Afigo. Il n'y a rien ailleurs. Le reste est déjà suffisant. Il n'y a rien ailleurs parce qu'il y a main sur l'action de... Ou le Caletakar met le coude en avant. Mais que Caletakar fasse attention. Il se met en danger. En vrai, do you cheat at ça ? Parlons de M.M.B. avec Marseille contre Nantes. Métier qui relance. C'est le mec... Là, il ne parle pas à les Métiers. Serge Blanc contre... Non, c'était failli ça. En vrai, pour revenir sur ça aussi, moi, c'est les duels aériens. Franchement, la folie. Le nombre de duels aériens qu'il prend. Je ne sais pas s'il y a une statistique qui peut être avancée sur le sujet, mais le nombre de duels aériens qu'il prend. Dès qu'il y a un ballon à aller prendre de la tête, il est dessus. C'est des fois un aspect qu'on oublie un peu, mais avoir une caution aérienne défensive aussi énorme que lui... Je pense que ça joue sur la capacité à tenir nos scores en fin de match. Franchement ! Parce qu'on les force à le centrer. Et Tahitakar et O'Brien. Moi, je dis Tahitakar et O'Brien, pour moi, ils ne doivent pas y tituler en prochain. Je les mets dans la rota. Pour moi, il faut recruter un ou deux décès. Un décès, parce qu'il faut faire une place à Sarr. Au moins un, tu vois. Et après, d'ailleurs, tu peux mettre ou O'Brien ou Tahitakar tituler. Ou Adrielson. Puisque tout va bien à l'OL, normalement, O'Brien avec sa saison, tu as un petit Everton, un petit Southampton qui arrive avec 25 patates cet été. O'Brien, ça peut être une belle vente. parce qu'en réalité, le back four, il y a des choses à redire. Il y a des choses à redire. Je suis d'accord. Le back four, il y a des choses à dire. Mais je vais même te dire un truc. Par rapport à ce que veut Pierre Saj, je pense que le back four et notamment les deux centraux, le gardien, est un défaut, est un problème. Parce que si parfois, face à des blocs groupés, l'OL a du mal à faire le jeu et l'OL a du mal à transpercer les lignes, c'est que Matich et Prame individuel, les deux centraux doivent avoir l'initiative du jeu. Et les deux centraux ont du mal à avoir l'initiative du jeu. De temps en temps, ils peuvent faire deux, trois transversales ou pas une interesse. Mais ils n'avancent pas ce ne sont pas des ball-playing defenders comme on dit, outre-manche. Zéro conduction. Pierre Saj a besoin de ce genre de défenseur central. D'ailleurs, dans l'article équipe, là, Hugo, il veut partir, c'est l'une des premières fois où on l'entendait, même si on s'en doutait. Dans l'article équipe sur les salaires, il a acté quasiment le départ de Lopez et c'est passé comme une nette à la poste. Hugo ? Oui, dans la section OL de l'article L'équipe, ça disait même que le club était prêt à le libérer pour qu'il puisse aller ailleurs. Parce qu'il a un salaire qui fait que tu ne vas pas avoir d'indemnité. En fait, c'était dit, mais l'article, c'est une dingue comment c'était présenté. C'était présenté en mode le libérer pour service rendu et qu'il puisse aller dans le club qu'il veut. Je pense que ça ne fait pas les gros titres, mais je pense que ce n'est pas une info officielle, mais il y a un air de manière générale à l'OL qui sait que tout le monde sait au club que Lopez ait amené cet été à laisser sa place à Péry et qu'il ne va pas être numéro 2 de Péry, surtout avec un tel salaire. Et donc, il sera libéré cet été, je pense qu'il y a des grandes chances. Surtout que Péry, c'est le chef du patron. C'est le fils du patron. Textor veut que Péry soit numéro 1. Péry, de toute façon, tu as 50% pour Botafogo, donc le deal avec Botafogo, c'est qu'à un moment donné, tu dois le valoriser et donc le revendre. Donc nécessairement, il est titulaire. Mais Adriel Son, il ne sera peut-être pas valorisé, mais Péry, parce que Textor, il est refait, et on ne cache rien du tout en le disant, de ce que fait O'Brien. Il est refait, que ce soit lui qui ait eu l'idée, il a trois voix lui. Parce qu'il est vraiment rentré l'ordre avec O'Brien dans une analyse. Même, opinion populaire, c'est vrai qu'il y a des, on va dire, des recrues Textor qui ont fonctionné, factuellement, mais Eklund Niles, on voit bien que ça a marché. Eklund Niles, c'est à la fois Textor et à la fois la cellule. C'est les deux, non ? C'est plus la cellule. O'Brien, et même Péry, pour l'instant, même si c'est que sur deux matchs. Mais moi, je ne suis pas fan de ce procédé-là. D'avoir un président qui dit, au-delà de la cellule, lui, on le fera. Non, c'est ça, évidemment. Et le fait, même si, des fois, il peut y avoir des bons coups ou un pourcentage de bons coups pas inintéressant, genre, même s'il n'a raison qu'une fois sur deux, c'est un procédé de travail qui m'emmerde. Évidemment. C'est logique, c'est normal, mais ça arrivera toujours. C'est le moment où il va être dans une série de faux parce qu'il aura pris la confiance en se disant « Ah, j'ai un putain d'œil, en fait, et on va prendre lui, et on va prendre lui, c'est pas comme ça qu'un club moderne fonctionne. » Ça arrivera chaque été parce qu'il a ses contacts et qu'il aime bien, il adore le football, il adore faire ça, et ça arrivera aussi par rapport à ce qu'il va faire avec Eagle. Il va ramener des joueurs de tafoco, il va envoyer des joueurs chez quelqu'un. En fait, il va vraiment faire un truc de synergie avec Eagle de manière générale parce que lui, ce qu'il vend aux investisseurs, c'est pas l'OL, c'est Eagle. Quand il va s'ouvrir à la bourse US, ce qui est censé être le cas je ne sais pas quand, il vend Eagle, donc un projet Eagle. C'est pour ça qu'il est important qu'Eagle continue et Crystal Palace en majoritaire dans son groupe parce qu'avoir un club de première ligue en majoritaire, ça va amener beaucoup plus d'investisseurs dans la bourse. Là, c'est pour le petit aspect financier de ce que j'ai compris. Toi, tu as eu des DM d'Olympique et de l'Olympique. Oulah, je reconnais ça. Et donc, à ce titre, par rapport à ce fonctionnement, il va toujours amener des joueurs. Il va le faire. Je suis d'accord avec toi. Il va le faire, mais bon, bref, ce n'est pas un truc qui m'enchante. Tu peux frustrer ton directeur sportif, tu peux frustrer ta cellule en faisant ça. Il y a quand même un équilibre à garder, même si là, en vrai, Parce qu'à une certaine époque récente, il n'y avait pas de cellules ou peu de cellules et un mec qui achetait des joueurs. Puis on a un directeur général aussi, puis on a un coach. Moi, je profite de l'émission parce que notamment l'été dernier, j'étais vraiment hyper critique de Textor avec tous ses mythos et toutes ses craqueries et tous les ratés qu'il a fait. Maintenant, tout en pensant quand même et en gardant une méfiance sur lui à plein d'égards, je trouve, parce qu'il y a plein de voyants qui sonnent rouge en ce qui me concerne, le fait de placer des bonnes personnes aux bons endroits, de savoir, entre guillemets, s'effacer, même s'il va toujours te ramener quand même un peu de joueurs, des trucs, machin, c'est aussi une qualité et c'est quelque chose qu'il a fait et avec en plus, même s'il y a sans doute un peu de démago, le fait d'être au match des jeunes, d'aller... C'est pas grave. Il a bien capté qu'en a un cul sec d'une Heineken avec les fans, ça leur fait plaisir. Oui, mais pour ça, je loue ça quand même. Après, je pense qu'il aime le cul sec. Oui, il y a de la mise en scène mais je pense que c'est un vrai passionné et il kiffe. Il ne fait pas ça pour les caméras, il fait ça parce que ça le fait marrer. La communication, elle a lieu sur l'aspect financier. Voilà. Ça, il kiffe, je suis d'accord avec moi. Parce qu'il était assez attaché à Botafogo, il l'est toujours d'ailleurs. D'ailleurs, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, ils partagent énormément de choses de Botafogo, notamment sur la première partie de saison. Et là, tu sens qu'avec l'OL, il y a un rapprochement, il vient un peu plus. John, aime-nous s'il te plaît, John, plus que Botafogo. La situation le demandait. Les gens l'accueillent aussi. Voilà, la situation le demandait. Moi, évidemment, j'étais très critique avec lui sur l'été et tout et de manière totalement logique parce que... Je ne mange pas dans sa main. Si on est dans la situation qu'on est au classement, je parle actuel, c'est de sa faute. En revanche, si on est dans la situation de très bonne gestion, de très bon staffing, si je peux employer le mot, c'est grâce à lui. Donc, voilà. Nous, il n'y a pas de fan ou de détestation, etc. L'intérêt global, c'est que l'Olympique Lyonnais marche. S'il fait de la merde, on dit qu'il fait de la merde, selon nous. Si on considère qu'il fait des bonnes choses, on considère qu'il fait des bonnes choses. La seule chose qui pourra, pour moi, effacer l'été catastrophique, encore une fois, c'est une victoire en Coupe de France. Mais s'il n'y a pas de victoire en Coupe de France, on considérera que la saison a été ratée à cause de son mauvais été. Et les supporters... Parce qu'il a pris trop le temps, aussi, pour mettre les choses en place. Même si Olaz, il a voulu tout gérer lui-même. Il faut aussi mettre une pièce et ne pas l'oublier. Olaz n'a pas aidé, aussi. Oui, bien sûr. Le bloqueur de compte. Si les supporters sont... En tout cas, ont l'air beaucoup plus heureux et optimistes, c'est parce que l'organigramme mis en place donne envie d'être optimiste et de suivre le club. Prud'homme fait de très bons débuts dans la communication, dans la manière dont il gère la place. On lui a parlé la plusieurs fois. Franchement, j'ai une bonne vibe sur lui. Top, pour l'instant. Frio, on lui a parlé. Et la suite, on est compétent. Et il nous a dit oui, mais pour l'instant, c'est facile. Il est arrivé, on gagne. Donc peut-être que quand ce sera... Non, c'est pas forcément facile. Je suis pas d'accord à ça. C'est lui qui me l'a dit. Pour l'instant, c'est facile. Dans le sens où là, on est dixième, on est content. Ce qu'on est prochain, il y aura pas de crise à gérer. Maintenant, oui, il gère les choses correctement. Je dis que je suis pas en train de mettre... Je trouve débile. Petit message sur Valenciennes, c'est honteux que les supporters ne puissent pas venir. Oui, c'est vrai. Avant, j'avais jamais vu ça. Ça fait partie aussi du taux de... Même si on n'attend pas l'approbation des supporters adverses et de l'opinion générale. Bah si, en vrai. Mais juste que Lyon soit un peu moins considéré comme un club dans son coin et détestable, moi ça me va aussi un petit peu. Je demande pas encore une fois que les gens aiment l'Olympique Lyonnais mais des petits messages comme ça. La gestion, j'ai trouvé de l'incident à Marseille était une très bonne gestion. Je trouve qu'il n'y a pas de question de facilité. Pour moi, la communication, c'est quelque chose de manière générale de difficile. Faut savoir quand donner les messages, savoir quand parler et moi, voilà, encore une fois, Laurent Prudhomme, parfait pour moi. J'ai trouvé aucune leçon à lui donner mais juste, voilà. Ils ont un gros été à venir. Il y a quand même quelque chose qui tourne. En tout cas, c'est un point de vue totalement subjectif parce que Zach et moi, on y est allé, on a pu rencontrer les gens du club. Il faut être transparent là-dessus. On a été invité et on a rencontré les gens du club. Plusieurs fois. Plusieurs fois. D'ailleurs, ça ne nous empêchera pas si jamais il y a des catastrophes de redire que c'est catastrophique et d'être sévère. Vous allez voir, le discours va s'adoucir. D'ailleurs, je suis à O.L. Reims, je serai à Lyon donc je peux venir aussi vous rencontrer. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a ce sentiment parce qu'on y est allé aussi quand ça allait mal qu'il y a quelque chose qui tourne aujourd'hui. Alors, on verra quand ça deviendra difficile, quand il y aura des problèmes parce qu'il y en aura inévitablement au moment d'être des problèmes, des mauvaises passes. Mais il y a quand même un sentiment de pas de détente parce que c'est connoté négativement mais il y a une atmosphère positive. On le voit chez les joueurs, les vidéos du vestiaire, c'est con mais on voit des choses qui n'existaient pas avant. Les petits formats réseaux sociaux, c'est pas mal. Il y a un truc qui tourne. Alors, combien de temps ça va tourner ? Est-ce que ça tournera la saison prochaine ? Est-ce que la communication sera aussi bonne quand il y aura une crise ? Je ne sais pas mais pour l'instant, c'est quand même vachement confortable. C'est comme les 30 Glorieuses après la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Merci. Combien de fois sur les années, et je ne veux pas dix-respect Olaz parce que grand respect malgré tout, mais combien de fois les communiqués d'Olaz avant de les ouvrir, j'étais là putain. Alors, avant d'avoir lu. On revient de loin quand même. Les communiqués ébite d'or. Je ne vous rappelle pas les communiqués sur les potins de Michel. C'est M2 qui écrivait. Non mais tu le savais, c'était le process. Et puis surtout, ce n'était pas un club uni, c'était moi contre le club. Les supporters. Non mais quand ils étaient communiqués, c'était vraiment pour dire oh là là, fermez-la. Avec l'appui de quelques mecs en médias pour appuyer le fait que les supporters sont des frères. On revient de chez le tout par gel. Voilà. Donc il a fait des trucs bien mais en termes de communication, je suis désolé, on est passé à un professionnalisme. En fait, on est passé à un club normal. Normal. C'est un club normal. Juste qu'on a tellement été habitués à un club qui, enfin je veux dire, on s'est fait attaquer, toi et moi à l'époque, et Zach, dans l'équipe. C'était mérité par contre. Les influenceurs de tribunes parisiens, vous vous rendez compte, du côté lunaire. Et là, on revient à une normalité. On donne de l'importance. Je tiens à dire qu'à l'époque, j'habitais à Lyon, donc on m'attaquait pas moi. Je tiens à dire que Charlie, à l'époque, t'as fait courir la rumeur que Val Bonnard était mort. Bro. Merde, désolé. C'était toi ça, non ? Non, c'est pas moi, non ? Je sais qui c'était. C'est qui ? Je vais pas le dire en direct, il y a encore des poursuites. L'affaire n'est pas glacée, donc je vais pas le dire en direct, mais c'était pas moi. Je me souviens de ça, mais je sais plus qui c'est qui avait sorti ça. En plus, c'est quelqu'un qui est plus sur Twitter. On peut dire que c'était une blague de merde quand même. Ouais, c'était pas très drôle. Même si ça me fait rire. Non, c'était pas très drôle. En fait, le problème, c'est que c'était Loël qui avait mis le feu sur le truc. Ouais, pour rien. Il y a des gens ici qui se sont fait... Ça s'est pas tout diffusé, ils ont mis un communiqué le lendemain. Mais là, elle est bien vivante. Oui ! Loël s'étonne. Non, mais il y a quand même, parce qu'on l'a déjà raconté cette anecdote, mais moi, je me souviens très bien, on reçoit... Oui, c'est vrai, c'est lui. On est à l'époque où je bossais encore avec Sofiane, on a reçu une lettre chez notre ancien employeur nous demandant cordialement d'arrêter les montages de clowns avec Rudi Garcia. On avait fait une séquence. Bah oui, je me souviens. Oui, oui, la séquence. David Barbet, consultant payé pour de l'annotation de tweets. Non, ça, c'était pas vrai, en vrai. Il était consultant pour les réseaux sociaux et il n'y avait pas une formation pour ça. Mais déjà, c'était lunaire. Ces histoires-là, c'était lunaire. On est quand même dans un fonctionnement, on s'est habitué pendant dix ans à ce que l'OL se choisit office. C'était extraordinaire. Les communiqués de l'OL qui étaient supprits... Tu te rappelles, avec les stats qui avaient été enlevées, tu te rappelles quand même qu'il y a eu une annonce de prolongement de Genesio qui a été publiée par erreur avant qu'on perde contre Rennes. Vous ne vous souvenez pas de ça ? Si. C'était tellement normal pour moi. Je me souviens qu'un jour, j'avais été bloqué par le compte OEL et puis j'avais hâte. Je lui ai dit, oh frère, il m'avait débloqué. Je me demande si ce n'est pas arrivé aussi, ça. Si, je crois que si. Oui, oui, oui. Après, on parle des blacklistés ici. Oui, c'est pas faux. Et oui, t'entends. Petite question. On n'est pas long de la fin. On va commencer à clore, mais on parle peut-être saison prochaine vite fait. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vous êtes d'accord, même dans le chat, Pierre Sage, on garde ? Moi, je garde. C'était Eddy Fleck, la légende. C'est vrai qu'Eddy Fleck était quand même vachement drôle. Edouardo Fleco. C'était qui ? Moi, je me rappelle d'Edouardo Fleco. Les mecs pensent que... Quand il s'est fait virer par le TFC... La personne qui a... Une des personnes qui a lancé les trucs sur Valabouina faisait partie de ce live Fumble Manager. Moi, je n'ai jamais fait d'un gris comme ça. Il travaillait au cinéma ? Plus maintenant. Du coup. Oui, sur quoi, pardon ? Pierre Sage, on garde ? Bien sûr, on garde. On garde, et quelle que soit la fin de saison, parce qu'il n'est pas responsable de devoir faire une remontée comme il l'a fait, de devoir terminer sur une victoire en Coupe de France, parce que la victoire en Coupe de France, je veux dire, elle sauverait... Allez, elle sauverait plus John Textor par rapport à son été catastrophique, mais pour moi, Pierre Sage n'a pas allé chercher une victoire en Coupe de France pour son intérêt personnel et pour la suite. Je trouve que, d'une part, le travail est positif pour le moment, je ne vois pas ce que tu peux aller chercher comme crash jusqu'à la fin de la saison, hormis une demi-finale perdue contre Valenciennes. Là, tu perds tout et tes relégués. On pourra peut-être en rediscuter à ce moment-là, mais j'ose espérer que non. Je pense qu'il a fait un excellent travail de gestion de l'effectif, qu'il a prouvé qu'il était bon et qu'on avait envie de l'accompagner par rapport à son évolution à lui aussi personnelle. Et il y a un truc aussi juste basique, c'est que j'en ai ras-le-cul de changer de coach toutes les trois mois. Donc, j'aimerais bien... Il y a une consommation de coach. L'équilibre, tu vois. J'avais un mollenbeck, mais j'aimerais bien qu'on reste un petit peu sur un coach un an et demi minimum. On le voit bien, l'équilibre. Moi, j'en ai marre de ces bails de changement de coach. Oh, ça fait que... Et de toute façon, c'est connu. Et beaucoup de joueurs témoignent de ça que dans leur progression, n'avoir aucune continuité, ça les tue. L'équilibre, on le voit même sur d'autres clubs. Et à l'OEN aussi, l'équilibre est très fragile pour avoir un entraîneur qui réussit. Donc, un entraîneur qui vient dans une situation catastrophique pour laquelle c'est sa première expérience d'entraîneur premier dans un club pro et qui enchaîne les résultats qu'il fait, on a à redire sur certaines choses, mais il y a une progression, il y a des résultats, il y a une maîtrise dans certains coins. Lui aussi, il progresse. Je l'ai dit tout à l'heure, lui, il se découvre lui-même aussi, donc il progresse aussi. Il a le groupe avec lui. Je trouve que le groupe, ce qui ressort du groupe aujourd'hui, c'est quelque chose de très, très positif. Donc, il y a beaucoup de voyants qui sont ouverts et il n'y a aucun voyant qui me font dire que non, on va aller chercher quelqu'un de plus expérimenté. Ah là là, on va aller chercher... Il ne faut pas rêver. L'OL doit aussi se reconstruire et se reconstruire avec quelqu'un qui connaît autant le club, qui connaît autant les jeunes du centre. C'est un mec qui va voir les U11, qui va voir les U17, qui va... Alors, ce n'est pas la première chose dans la fiche de poste, mais dans un club comme l'OL, je trouve que d'être autant investi dans le club et investi dans le football pour l'OL, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, moi, je milite à 100% pour qu'il reste. Évidemment, derrière, la saison d'après, selon ce qui va se passer, il sera jugé comme il devra être jugé en tant qu'entraîneur. Mais je pense que Pierre Sage, après une demi, un peu plus de demi-saison de coach avec cette équipe, après avoir créé un groupe, et donc Pierre Sage, avec une nouvelle préparation et avec peut-être un mercato, il pourra plus affiner certains profils qu'il veut selon ses envies. Moi, je suis très curieux de voir ça. Je suis très curieux et je serais très curieux de voir une préparation avec Pierre Sage. Cet été, les postes à renforcer, selon vous ? Moi, défense centrale arrière-gauche. Défense centrale, ouais. Pour moi, c'est défense centrale arrière-gauche. On fait ça quand, non ? Juste comme ça ? Ah, comme ça ? On le fera plus en profondeur. On le fera plus en profondeur. On le fera plus en profondeur sur l'émission avec Belcourt. Je suis d'accord avec toi. Défense centrale et latéraux. Juste pour finir sur Pierre Sage, dernière émission, moi, je vous avais dit oui, le prolonger, mais pas tout de suite. Je vous avais dit c'est encore trop tôt. Maintenant qu'on est maintenu, maintenant qu'on va peut-être, espérons, aller chercher une finale, c'est bon. On peut y aller, quoi. Il n'y a aucune raison de ne pas continuer. Après, ça te qualifie quand même parce que je vais éviter un quoi qu'on demie, même si pour moi, tu le prolonges après avoir gagné contre Valencia. Il mixe deux choses importantes. C'est la première, c'est la proximité avec le club, comme l'a dit Yanis. Compréhension de l'événement, de l'environnement, pardon. Les jeunes, l'équipe première, etc. Donc, il mixe tout ce côté un petit peu lyonnais que les gens sont attachés, je peux totalement entendre. Et l'autre truc aussi, c'est que c'est un coach qui donne la sensation d'être un coach moderne dans le discours, dans l'évolution aussi tactique, dans la compréhension aussi du foot actuel. Il a bluffé Texas à ce niveau-là. Un mec ouvert, un mec intelligent. Alors évidemment, entre la pratique et la théorie, souvent on dit mais on a vu quand même qu'en pratique, il savait faire deux, trois trucs sympas. Tactiquement, la première mi-temps à Toulouse, c'est fort. Donc, sur une transition comme ça, où tu as besoin d'un mec qui casse un peu le côté qu'on avait sur les derniers coachs, bien évidemment, tu sais, des coachs allés à l'envie, à machin, à la niac qu'on a eu dans les périodes OL. Il casse ça et en plus, il garde quand même sur terre l'Olympique lyonnais en son fort dans une période de chamboulement important structurel. Je trouve que, voilà, pour moi, c'est très difficile aujourd'hui d'aller chercher un profil mieux que ça. Ça ne veut pas dire que si l'année prochaine c'est un risque inutile, ça se passe mal, on dira que ça se passe mal. un texteur dans ces clubs qui doit chercher des coachs, c'est souvent le cirque parce que ça peut changer tous les deux, trois mois. Donc, avoir la stabilité sous texteur, je pense que c'est quelque chose de bien. Regardez les derniers coachs de Botafogo et de Molenbeck. C'est un énorme luxe d'avoir de la stabilité dans ce club qu'on n'a pas depuis je ne sais pas combien de temps. On en a marre des nouveaux coachs. Bosse, Sivigno, Blanc, Grosso, Fabio. Putain, je repense à l'époque. Je repense à Vuliaise. Il y a un truc qui fonctionne là, c'est bon. On va peut-être se poser un petit peu. On va peut-être se poser des matchs sous Fabio Grosso. C'est oufant. J'ai vraiment voulu y croire. J'ai vraiment voulu y croire. Moi, j'étais triste parce que je voulais qu'il réussisse. Pareil, ça se voit que c'est un bon gars. Mais franchement, dans le jeu, c'était vraiment coloterroriste. J'ai voulu y croire. Au début, il m'a eu. Au début, il m'a eu. Il m'a eu sur des trucs, sur des aspects de blocs et de trucs de groupe. Je me suis dit, ouais, en fait, le groupe pouvait passer le corps. 8 matchs ? 7 matchs, je crois. 7 ou 8. Tu sais qu'au bout du premier match... Moi, au bout de deux matchs, je voyais les compos. J'ai dit, bon, on ne va rien dire, on va laisser du temps. J'ai eu un énorme doute. J'ai eu un énorme doute. Le premier match, en plus, je crois que c'est à Brest. On se fait allumer nos verts. On se fait laver. Où il sort Cherki, mais Morera et tout. Le contexte était tellement... Diego Morera, j'ai eu son existant. Moi, j'ai douté quand j'ai vu... En interne, il y en a qui auraient coupé avant les 8. Je le dis. Mais qui l'a choisi ? Tu sais qui l'a choisi ? C'est très flou. C'est flou, en fait, c'est vraiment, il n'y avait pas de choix. C'est très flou. C'est pour éviter Gattuso. Non, mais c'était le consortium des 4 décisionnaires. Il est plus facile à virer que Gattuso. C'est le dernier épisode de Game of Thrones. Ils étaient 1000 autour de la table. Ils voulaient absolument Gattuso. Gattuso ? Non, Gattuso. Non, mais Glastner, c'était mort. Il a refusé les milites. Ah oui, Textor, il voulait absolument Gattuso. Glastner, c'est le choix de la cellule. Glastner, c'est le choix de la cellule. Mais il a fallu que quelqu'un aille dire à Gattuso... Il allait bien à Glastner. D'ailleurs, on l'a retrouvé à Crystal Palace après. Donc voilà. Glastner allait bien aussi à Textor. Mais Gattuso, c'était le choix Textor. En gros, en interne, ils l'ont fait comprendre. Il y a des gens qui allaient démissionner. Et il n'a un peu quand Grosso est sorti. Qui c'est qui poursuit ? C'est Sage quand Grosso parle. Oui, pardon. Avant Grosso... Vuliez. Il y avait... Avant Grosso, il y en a des clubs qui voulaient Sage. Et il y avait déjà des gens au club qui voulaient Sage. En fait, Vuliez, c'était Vuliez et Anderson. Parce qu'Anderson, c'était un ticket à 8 matchs avant. C'était un ticket de l'ancienne direction. C'était notamment Ponso qui a aidé à placer Vuliez et Sonny Anderson parce qu'ils étaient bien vus aussi par l'ancienne direction. Sauf que des personnes parmi notamment les nouvelles personnes enflammées sur Sage. Je voulais beaucoup plus Sage. Je voulais que Sage fasse cet intérim. Moi, je le voulais aussi. Mais des personnes au club le voulaient. Sage aurait pu faire 8 matchs de plus. Très franchement. Et peut-être que là, il y a eu... Il y avait le Genesio Gang aussi. À cette époque-là, il y avait encore des remissances de l'ancienne direction. Le Genesio Gang. Ça, c'était après quand Grosso a été viré. Moi, je te parle au moment où Laurent Blanc est viré et Vuliez fait son intérim d'un match avec ce nul contre le Havre à domicile. Il y avait des pressions les 3, 4, 5 derniers matchs de Sage dans l'année civile en tant qu'adjoint. Au final, il a été laissé de côté. Et Sage a pu choisir ses adjoints, ce qui est intéressant. Donc, Aliyui et Damien De La Santa notamment. Ça, c'est très intéressant. Ils sont des additions assez intéressantes quand même. Écoutez, sur ces mots, merci beaucoup les amis. Ça fait plaisir. On a été complet pour une trêve, non ? Ouais, 12 heures. Du coup, est-ce qu'on peut revenir sur les stacks vite fait ? Alors, Renaud Ripart, deux buts, deux passes D sur les 7 derniers matchs. Les médias sont totalement inventés. On n'a pas parlé de Savio, donc je suis très triste. Ils ont vu un mec qui lui ressemblait dans le centre de Troyes. Ça a fait bouger les gens un peu. Savio va signer à City cet été. C'était compliqué. En restaurant, le tablier. Je crois que dans la boutique du club, ils ont vendu des... Je crois que c'était des écharpes pour fêter la LDC, un truc comme ça. Ouais. Ils avaient fêté les trophées de Manchester City à l'Extac. Ouais, ils les avaient ramenés. Complètement plus. Franchement, c'est génial, ça. J'imagine ? En tout cas, merci les amis de votre fidélité. Ça fait très plaisir. Comme ça, il y a un match d'espoir en face mais on s'en bat les couilles. C'est toujours drôle pour parler de l'Olympique. S'il vous plaît, aller en finale. Merci à Nice. Merci à vous tous et on espère tous se revoir sur un ALZ très festif. Charlie, merci beaucoup. On se revoit dans un petit mois. Ouais, un petit mois. Sofiane ? Merci beaucoup. C'était un plaisir. Kiffé. Et c'était encore une fois un plaisir de vous proposer ça. Merci à tous ceux à la production, des équipes de Webedia et tous les frérots qui sont derrière ainsi que vous qui suivez ça. Le tournoi, là. C'est une très très bonne initiative qui est mise en place par Emile et sa petite équipe d'étudiants. Quand je dis petite, c'est pas du tout pour infantiliser mais ils ont un très beau projet en partenariat avec l'Enfant Bleu Lyon qui est une association qui lutte notamment contre les maltraitances sur les enfants. Et donc, ils font un tournoi le 6 avril. Le 6 avril, c'est un tournoi de 5 de l'OL donc à côté du groupe Amma Stadium. Et donc, c'est un tournoi avec quelques influenceurs, quelques célébrités et puis des gens qui viennent participer. Je crois que c'est encore... Vous avez la possibilité de vous inscrire et de faire une équipe d'ailleurs et ça vous permettra de faire une bonne action, une bonne cause. Et moi, j'y serai notamment en capitaine d'équipe. J'aurai ma petite équipe. Donc voilà, le 6 avril, venez soutenir nos gones qui font un très très bon travail et voilà. Voilà. Pour le message positif, on compte sur vous pour être présent le 6 avril. Dédicace à ces associations-là et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao ! Salut ! Ciao !